bonsoir bonsoir alain bonsoir carlo bonsoir gaetan bonsoir jean-louis bonsoir eric bonsoir céline bienvenue à l'agora nouvelle session c'est l'agora numéro 12 et oui c'est déjà le sixième mois d'agora bienvenue ici ce soir je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner ensemble les anciens le savent déjà mais comme il ya des nouveaux j'en profite pour débrancher mon téléphone pour être tranquille tout d'abord la question traditionnelle me voyez vous m'entendez vous ah très bien super ok bon parfait ok alors on attend encore cinq minutes il est 19h35 mais vous êtes déjà 8 au rendez vous enfin six pardon rendez vous on attend encore quelques minutes le temps que tout le monde arrive et on démarre je vais vous présenter l'agora de ce soir je prépare mes petits fichiers on est à l'aise je prépare mes petits fichiers on est à l'aise on est à l'aise on est à l'aise on est à l'aise ok on attend encore quatre minutes voilà jean louis vient d'arriver bonsoir jean louis et encore quatre minutes et nous allons commencer d'habitude ça commence à 19h30 mais je laisse toujours 5-10 minutes de battement le temps que tout le monde arrive sachant que s'il y a d'autres personnes qui arrivent pendant l'agora bien évidemment ils seront les bienvenus mais autant commencer à l'heure en tout cas pas trop tard voilà encore trois minutes et nous allons commencer le temps de voir un coup à votre santé ok Ok, nous commençons bientôt. Je vous explique tout ça. Voilà, nous sommes ensemble, il est 19h39, allez encore une minute. Et on commence, je ne vais pas vous retarder quand même, vous étiez à l'heure, donc je ne vais pas vous faire attendre des plombes, mais allez encore une minute et on commence. Je vais vous donner le programme de la soirée. Bon, c'est un programme assez traditionnel, mais c'est bien de rappeler comment ça fonctionne pour les nouveaux. Encore quelques secondes. Ok, nous allons commencer. Ok, et bien encore bonsoir à tous, il est 19h40, donc nous commençons cette douzième Agora. Alors, le programme, donc en fait le principe des Agora, c'est que je réponds à toutes vos questions et je vous donne des nouvelles sur ce qui peut se passer sur le site, armoidatojazz.com, éventuellement les nouvelles formations quand il y en a, et les stages, puisque depuis quelque temps, j'anime des stages chez moi, près de Paris, sur des thèmes différents. Et donc, j'avais fait ça il y a quelques années, j'ai repris l'an dernier, j'ai repris les stages, en fait, stages collectifs. Et à partir de cette année scolaire, on va dire, puisque souvent les cours de musique sont basés sur l'année scolaire, puisque évidemment, juillet et août, c'est plutôt relâche pour la plupart d'entre nous, donc vacances. Voilà, donc en 2 septembre à juin, le planning des stages est déjà bien défini, mais il y a encore des dates disponibles pour mettre d'autres thèmes. Donc, en fait, je vais vous parler de tout ça tout à l'heure, mais voilà, les nouveautés, ça va vraiment être autour des stages. Donc, tout d'abord, le programme est le suivant. Tout d'abord, je réponds aux questions des absents, ou en tout cas, les questions qu'on m'a posées par email. Puisqu'en fait, il y a deux types de questions pour moi, il y a les questions urgentes. Les questions urgentes, c'est par exemple, vous êtes abonné à une formation, et puis, bon, il y a un petit problème technique, ça peut arriver. Les voies de l'informatique étant impénétrable, il est possible que de temps en temps, il y ait un petit problème de connexion, ou si vous êtes nouveau dans les formations et que vous ne savez pas encore comment accéder à votre formation, je ne vais pas attendre 15 jours avant de vous répondre. Évidemment, si je regarde les emails régulièrement, je les note au fur et à mesure, et si je vois qu'il y a une question urgente, j'y réponds tout simplement. Donc, tous ceux qui m'ont posé des questions urgentes ont déjà eu leur réponse, mais ceux qui ont posé des questions d'ordre plus général, et bien, plutôt que de répondre tac au tac d'une manière personnelle, je réponds devant tout le monde, c'est-à-dire devant tous les participants de ce soir et devant tous ceux qui regardent la rediffusion des agoras, parce que du coup, en fait, ça permet à la fois à la personne qui a posé la question d'avoir une réponse vivante en vidéo, plutôt que de recevoir un simple email, et puis, ça permet aussi, ça permet deux autres choses, ça permet à ceux qui n'ont pas posé la question d'avoir aussi des informations complémentaires sur l'harmonica, puisque ce n'est pas parce que je réponds à des questions qui ne sont pas les vôtres que ce n'est pas intéressant, au contraire, il y a souvent des cas où on se dit, tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est une bonne question, ah oui, d'accord, et donc la réponse, ça enrichit encore plus votre formation également, bonsoir Bob, et donc, la réponse aux questions, ça sert à ça, et puis, la réponse aux questions des uns, même si ça sert aux autres, et bien, ça sert parfois aussi à se poser d'autres questions, parce qu'on se dit, oh oui, tiens, je n'avais pas pensé à ça, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question, et à ce moment-là, ces questions-là, vous pouvez les poser ce soir en direct, donc, pour ça, vous avez sur votre droite une fenêtre de chat, bon, désolé, je ne peux pas, c'est le système que j'utilise ici, c'est un système dans lequel j'ai investi, il est en excélébrant pour vous, mais bon, moi, j'ai dû investir dans ce système, c'est un système américain, très performant, qui nous permet d'être ensemble ce soir, mais, voilà, c'est américain, et tout n'est pas traduit en français, donc, vous avez les mots, enfin, le mot chat, par exemple, donc, chat, c'est, en fait, ça vient d'un mot français, le chat, ça vient de la tchatche en français, alors, c'était un mot qui était beaucoup utilisé par les Marseillais, et tchatche, c'était, enfin, maintenant, on dit tchatche, c'est un peu dragué, enfin, bon, à la base, c'était vraiment discuté, bavardé, mais celui qui avait la tchatche, c'est celui qui savait bien parler, bon, et les Anglais, ayant entendu ça, se sont dit, eh bien, tiens, vous savez qu'à Nice, par exemple, il y a la promenade des Anglais, bon, les Anglais aiment beaucoup le sud de la France, et, pas que, d'ailleurs, mais, voilà, donc, en fait, ils ont entendu tchatche et ils se sont dit, bah, tiens, pas mal cette expression, donc, ils en ont fait le mot tchatche en, bon, ça s'écrit comme un chat, mais ça se dit tchatche en anglais, voilà, et donc, maintenant, quand on parle en direct sur des forums, ou en vision conférence, ou pendant les Agora, eh bien, on a la fenêtre de tchatche, voilà, donc, ça vient d'un mot français, en fait, il y a beaucoup de mots comme ça qui sont, qui nous viennent d'outre-manche, mais, en fait, qui sont à la base des mots français. Et donc, dans la fenêtre de tchat, bah, vous, vous avez deux possibilités, soit vous pouvez discuter entre vous, parce que, parfois, quelqu'un peut se dire, tiens, j'ai une question à poser, et puis, si vous avez déjà la réponse, bah, vous-même, vous pouvez répondre entre vous, donc, n'hésitez pas à interagir dans la fenêtre de tchat, même, voilà, de vous dire bonjour, et puis, de faire plus amples connaissances, c'est toujours, toujours sympa. Donc, vous avez ces possibilités, et vous avez une autre possibilité, c'est de me poser des questions en direct. Donc, pour ça, pour être sûr que je vois bien votre question, vous avez deux possibilités, en fait, quand vous écrivez dans la fenêtre qui est en bas, c'est-à-dire qui vous permet d'afficher quelque chose dans la fenêtre de tchat, vous avez soit la bulle, le filactère, en fait, par défaut, donc, si vous ne touchez à rien, c'est la bulle qui apparaît chez moi, donc, je vois une bulle, ça veut dire que vous êtes en train de parler, enfin, entre guillemets, quoi, vous parlez avec le clavier. Si vous voulez poser une question, vous choisissez sur la fenêtre, enfin, sur la partie gauche de cette fenêtre, vous choisissez le point d'interrogation, et, enfin, non, ce n'est pas le point d'interrogation, c'est QA, c'est question, answer, question, je vais y arriver, question, answer, en anglais, qui signifie question-réponse. Et donc, si vous choisissez question-réponse, eh bien, moi, je verrai un point d'interrogation apparaître dans ma propre fenêtre de tchat, et donc, je saurai que vous avez posé une question. Donc, pendant mon allocution, là, je vais parler un peu parce que je vais répondre aux questions des personnes qui m'ont envoyé, donc, leur... Je vais répondre aux questions des gens qui... Oh, je vais y arriver. Je vais répondre aux questions qu'on m'a envoyées par e-mail. Voilà, j'y suis. Et pendant ce temps-là, vous pouvez poser vos propres questions dans la fenêtre de tchat. Une fois que j'ai fini de répondre aux questions qu'on m'a envoyées par e-mail, je passe aux questions de la fenêtre de tchat dans l'ordre. Donc, je remonte les questions de base en haut, les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Et pendant que je réponds aux questions, n'hésitez pas à poser encore d'autres questions, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui touche à l'harmonica, au fonctionnement de l'école armodia de jazz, aux cours, aux stages, etc. N'hésitez surtout pas, même des questions d'ordre plus général, y compris en musique. C'est-à-dire, même si vous avez une question qui n'est pas pile sur l'harmonica, si vous parlez de la quatrième corde du violon, bon, même si je connais le violon, je ne vais pas forcément y répondre ici, parce qu'il faut que ça intéresse le maximum d'entre vous. Mais si vous avez une question d'ordre général sur la musique, n'hésitez pas à la poser ici. Par contre, si vous avez une question vraiment extrêmement précise sur une formation, je vous prierai de garder cette question pour d'autres rendez-vous, puisqu'il y a des formations dans lesquelles il y a la possibilité de suivre un peu des agoras. C'est le même principe, sauf que c'est plus dirigé sur une formation spécifique. Et là, l'idée, c'est que je ne vais pas vous répondre précisément sur un cours, quelque chose que vous n'auriez pas compris, parce que l'objectif, c'est que tout le monde puisse suivre. Donc, je ne vais pas vous dire « Ah oui, tiens, le cours numéro 5 sur le module 3 de telle formation, puisque tout le monde n'a pas forcément suivi. » Mais tout ce qui est de questions d'ordre général sur l'harmonica ou sur la musique ou sur le fonctionnement de l'école ou toutes les questions qui peuvent venir en tête, n'hésitez pas à écrire ça dans la fenêtre des chats. Donc, on fait ça en trois parties, enfin même en quatre parties traditionnellement. La première partie, c'est la réponse aux questions par e-mail. La deuxième partie, c'est la réponse à vos questions en direct. La troisième partie, c'est les nouveautés. Et la quatrième partie, c'est une sélection de CD. Je n'en ai pas beaucoup ce soir, mais je crois même que je n'en ai pas encore. Mais de temps en temps, on parle aussi des CD, donc soit des choses que j'ai écoutées, moi, qui ne sont pas forcément des CD d'harmonica, d'ailleurs, mais de musique qui m'inspire et que je partage avec vous. Et puis vous aussi, vous pouvez partager vos propres infos. Si vous avez des infos sur des différents concerts de blues, de country, de musique celtique ou de musique folklorique ou de jazz ou des choses qui vous plaisent, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à l'écrire également dans la fenêtre de chat. J'en parlerai dans la quatrième partie. Et donc, voilà, ça permet aussi, l'agora, c'est aussi un espace d'échange, donc il ne faut pas hésiter à échanger entre vous dans la fenêtre des chats et s'il y a une info que vous voulez faire passer, profitez-en, cette soirée vous est consacrée. Moi, je vous consacre deux heures une fois tous les 15 jours puisqu'on termine maximum à 21h30, ce qui est déjà pas mal. Voilà, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'infos, on peut finir avant, mais généralement, on finit vers 21h, 21h30 maximum. Ok, donc je commence avec, alors Eric me dit que mon image est un peu floue sur l'écran. Ça, je suis désolé, c'est difficile pour rien. C'est, enfin, je sais que le, ok, ça peut passer un tout petit peu flou sur l'écran. L'avantage de ce système, c'est que je peux communiquer avec vous qui habitez Lyon, Grenoble, Strasbourg, Clermont-Ferrand, la Belgique, le Canada, la Suisse, le Luxembourg, l'Afrique, le Qatar, le Brésil, je parle de tous ces pays-là puisque vous êtes dans les élèves de l'école harmoniato-jazz, il y a des élèves dans tous ces pays. Donc, le système permet de faire ça, mais évidemment, forcément, en fonction de votre propre connexion, il peut y avoir parfois des images qui sautent un peu ou l'image parfois un petit peu floue, donc ça, bon, moi, je ne peux pas y faire grand-chose. Je vous demande simplement d'être patient, mais peut-être que l'image va se rétablir. En tout cas, ce qui est très important, c'est que vous puissiez déjà entendre ce que je vous raconte et si je vous montre des images, au pire, si vraiment la connexion est vraiment floue, il y aura toujours le replay, la rediffusion en français. Alors, c'est amusant ce terme, ceux qui aiment bien l'anglais disent replay, les français, moi, je préfère utiliser les mots français quand ils existent, donc je dis plutôt rediffusion et les Canadiens disent la redite. Donc, voilà, vous allez voir la redite, la rediffusion, le replay dans 24 heures. OK ? Donc, si jamais vous avez loupé quelque chose, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion. OK ? Donc, on commence par les questions des emails. Donc, en fait, il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, c'est un peu normal, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Tout le monde n'est pas encore complètement rentré de vacances. Il y en a qui partent en vacances au mois de septembre. Moi, j'avais des ancêtres qui partaient tout le temps au mois de septembre. Comme ça, ils évitaient la cohue des juillettistes et des éossiens. Et comme ils étaient en retraite, ils profitaient des beaux jours, ils faisaient encore bon. Et être en basse saison, c'était pas mal parce que ça coûtait un peu moins cher. Ils pouvaient passer des vacances tranquilles. Donc, tout le monde n'est pas encore rentré. Certains commencent à reprendre l'harmonica. Certains n'y ont pas touché depuis un petit moment. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de questions. Voilà. Donc, je vais d'abord lire les questions. Et alors, ce que je fais traditionnellement, c'est que je note le minutage dans la vidéo. Ce qui fait que si vous voulez avoir directement la réponse à votre question, eh bien, vous pouvez voir directement avec le minutage que j'ai indiqué. Donc là, nous en sommes à 20 minutes et 30 secondes. Voilà. Tac. Avant, je note ça sur papier. Maintenant, je note ça sur ma tablette. Et ce qui fait que ce sera plus facile pour moi pour m'y retrouver. Alors, tout d'abord, une question de Pedrito. Pedrito. Bonjour Bertrand. J'ai bien eu votre message au sujet d'un perfectionnement rapide pour jouer l'harmonica. Mais c'est toujours par vidéo, internet ou sur place à Paris. Pour le moment, je ne me suis pas inscrit à vos cours pour différentes raisons, mais j'ai la ferme intention de remédier à cela. Je suis autodidacte, je n'ai aucune notion de musique. À l'oreille, je peux jouer l'hymne à la joie, des cantiques religieux, ah ben quand même, la ballère d'irlandaise, bien, la marseillaise, papam, papam, ok. Quelques morceaux entendus ici ou là, les tablatures me sont un peu rébarbatives. Je peux jouer si j'entends le morceau et en m'exerçant plusieurs fois, très bonne idée. Mais c'est vrai, j'ai besoin de me souvenir et cela est un peu plus difficile. Je cherche une méthode à ma mesure étant un faux musicien. Bon, faux musicien, ça c'est un gêlement de valeur, plutôt d'un musicien débutant. Je pense que Pedrito a une bonne oreille, mais qu'il a encore besoin d'un bagage complémentaire ou supplémentaire pour vraiment être musicien. Mais faux musicien, personne n'est faux musicien. Quand on aime la musique, quand on veut apprendre un instrument, on est déjà musicien. J'ai besoin d'un système très ludique. Je vais pouvoir en parler. J'ai pensé enregistrer des morceaux de country pour les apprendre par cœur. Qu'en pensez-vous ? J'ai vu sur Internet vos premières propositions avec des CD. Pour moi, ce serait le top. Ici à la maison, j'ai un débit Internet insuffisant. Je préfère retranser une méthode pour apprendre à mon rythme. Voilà un peu la situation. Est-il possible de recevoir chez moi vos CD ? Si oui, à quel prix ? Je vous remercie par avant de votre attention à l'égard de ma demande. Très bien. Il y a pas mal de questions dans cet email. Tout d'abord, le perfectionnement à l'harmonica. sur le site Armo Diato Jazz. Je vais partager mon écran. Si vous voyez une animation un peu bizarre sur votre écran, pas de panique. C'est tout à fait normal. Ça me permet de vous montrer mon propre écran. Donc, voilà. Pour rappel, sur Armo Diato Jazz, j'espère que ça va fonctionner parce que le serveur sur lequel le site est hébergé est en plein. Ils sont en train de refaire pas mal de maintenance. Donc, il se peut que ça rame un peu. Donc, j'en suis désolé. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, tant pis. Voilà. Ça arrive rarement qu'il y ait des bugs sur le site. Mais là, je sais que le serveur est en maintenance. Ils m'ont prévenu que sur la journée, ils risquaient donc il y a des moments où ça va être un peu difficile d'y accéder. Pour l'instant, on a la météo. On s'en moque un peu. Voilà. Il fait 20 degrés. Merci. Voilà. Donc, c'est un peu en attente. Bon. Alors, je vais passer à l'autre site parce qu'en fait, il y a deux sites. En fait, il y a... Donc, l'autre site, il est hébergé aussi chez eux, mais ça rame un peu moins. Donc, en fait, il y a deux sites. Il y a le site armodiatojazz.com sur lequel vous trouvez vos premiers cours gratuits, c'est-à-dire vos premiers cours en accès libre pour débuter. Et vous avez aussi des articles, évidemment, qui parlent de l'harmonica et de la musique. Voilà. Vous avez pas mal... Ah, ça y est, ça se met en route. Voilà. Donc, vous... Donc, armoidatojazz.com, donc les cours d'harmonica, c'est la nouvelle version. Elle a été refaite, je l'ai refaite il y a quelques semaines. Donc, vous avez vos premiers cours offerts, vos cours pour débutants, choisir le bon modèle d'harmonica, l'embauchure, une autre à la fois, un grand secret dévoilé. Et puis, une fois que vous avez vu ces cours-là, bon, vous avez pas mal de choses, des infos sur la pédagogie, sur les formations, les tablatures, les articles, c'est pareil, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur l'harmonica. Les vidéos, si vous voulez me voir jouer un peu d'harmonica et j'ai aussi des vidéos dans lesquelles je réponds à pas mal de questions. La baie de course pour commander l'harmonica optimisée, ce qui vous permet d'avoir un instrument polyvalent qui démarre au 4 de tour. Radio Armo, une radio que j'ai lancée il y a quelques temps. On va en parler aussi. Et puis, bon, évidemment, comment me contacter ? Bien. Donc, en fait, vous pouvez aller directement sur vos 4 premiers cours et puis une fois que vous avez vu vos 4 premiers cours, il est temps pour vous de passer aux formations. Et donc, les formations sont hébergées sur un autre site qui s'appelle harmonica.bluecountryjazz.com Voilà. Donc, en fait, vous avez plusieurs formations possibles, plusieurs formations disponibles. Et alors, quand on est complètement débutant comme Pedrito, moi, ce que je recommande, c'est soit la formation complète, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des cours mois après mois, chaque mois, vous accédez à un nouveau module de cours. Donc, quand je dis un module, ce n'est pas un seul cours, c'est un module, c'est un peu comme un livre, un tome, par exemple, un tome de livre. Imaginez, vous avez un livre en 36 volumes et chaque volume, voilà, c'est un module. Donc, chaque module contient plusieurs cours en vidéo. OK ? Et donc là, en fait, quand vous inscrivez à la formation complète, eh bien, voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la formation complète. Voilà, donc, je vous explique tout ce que vous allez pouvoir faire grâce à cette formation. et l'idée, c'est que, voilà, vous avez le programme des 12 premiers mois, sachant que la formation complète, elle dure en tout 36 mois, mais vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, enfin, vous pouvez le faire, bien évidemment. L'idée, c'est que vous partez de zéro et vous arrivez au niveau pro en 36 mois. Bon, si vous pouvez très bien me dire, oui, mais moi, je ne vais pas aller au niveau professionnel, ça ne m'intéresse pas. Savoir bien jouer de l'harmonica, déjà, c'est pas mal. Donc, en fait, vous avez déjà le programme des 12 premiers mois et puis, en fait, une fois que vous dites, par exemple, voilà, j'en suis au mois numéro 6, ça y est, j'ai déjà joué 12 morceaux, je suis déjà allé sur les nôtres naturels, pour moi, ça me suffit, j'ai envie d'arrêter là, vous arrêtez quand vous le voulez. Vous pouvez aller plus loin, aller jusqu'aux altérations et aller jusqu'à la fin du 12e mois, par exemple. Donc, en fait, voilà, vous êtes abonné mois après mois et vous vous arrêtez quand vous voulez. Et pour répondre à la question de Pedrito, la question complémentaire, c'est, j'ai besoin d'une chose d'assez fun. Eh bien, c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, j'imagine que vous partez sur une péniche et que vous êtes accueilli par un personnel de bord. je me suis amusé à faire dessiner des graphistes qui m'ont fait des dessins géniaux de personnages de BD et je me suis amusé à faire des voix différentes de ces personnages pour les mettre en scène. Donc, ça donne un côté fun, mais ce n'est pas à faire folie, c'est-à-dire qu'il y a une vraie pédagogie qui est derrière, il y a une vraie construction des cours, etc. Donc, il y a une vraie structure, mais plutôt que de dire petit temps on voit ça, petit temps on voit ça, bon, ben voilà, vous avez des personnages. Donc, vous avez par exemple Damien l'instructeur, vous avez Loïc le mécanicien, Yoïn Chaou le mousse, Akan le yogi, Hans le coach sportif, Hubert de Fressinet le commandant, William le poète, Pierre l'orthophoniste, et moi-même, Aron Chopin. Bon, voilà, puis après vous avez le détail de tous les tarifs, etc. Bon, ça je ne vais pas revenir dessus, vous pourrez le voir par vous-même. Donc, c'est effectivement très ludique. Alors, il y a une autre possibilité, si vous voulez avancer plus vite, ou vous vous engagez à apprendre directement, parce qu'en fait, vous pourrez très bien vous dire, ben oui, moi, ça me plaît bien les cours mensuels, mais, voilà, ça c'est un élève, puisqu'il y a quelques témoignages d'élèves qui ont suivi la formation complète. Et donc, vous pourrez très bien vous dire, ben oui, tout ça, ça m'intéresse, mais moi, j'ai pas mal de temps en ce moment, et ben votre premier module de cours, au lieu de le faire en un mois, je l'ai fait en 15 jours, donc du coup, j'aimerais bien avancer plus vite. Eh bien, dans ce cas, vous avez une autre formule, pour les débutants, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais au moins celle-là, ça répondra à la question de Pedrito, qui s'appelle le cercle des Marandos 12. Et en fait, le cercle des Marandos 12, c'est la même formation que la formation complète, sauf que, vous avez accès seulement, j'allais dire, aux six premiers modules, mais au lieu d'attendre chaque mois, d'accéder au module suivant, eh bien, vous accédez directement aux six modules. Donc, en fait, en une seule fois, vous avez les six modules. Donc, je rappelle en fait, voilà, comment ça fonctionne. Et là, en plus, vous avez trois formules possibles, avec la formule Marandos 12, que vous n'avez pas que la formation complète. La formule Rado, en fait, où vous avez simplement accès à la formation. La formule Chalk, Chalk, c'est le nom d'une petite péniche hollandaise, où en plus des cours, vous avez accès à des ateliers collectifs en ligne. Donc, c'est un peu comme des Agora, sauf que je réponds vraiment à des questions précises sur la formation et je vous donne des infos, des cours bonus, en fait. Et la formule LuxMotor, qui est, donc, la formation plus les ateliers, plus un accompagnement personnalisé en cours privé. Donc, en fonction de ce que vous préférez, de votre profil, de la manière dont vous aimez fonctionner, eh bien, vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces formules. OK ? Et on retrouve évidemment les personnages, etc., puisque c'est la base, c'est la même chose que la formation complète. Sachant que si vous vous engagez pour six mois, niveau tarif, c'est déjà plus avantageux pour vous, puisqu'il y a un mois offert pour vous remercier de votre engagement, de votre motivation. Donc, alors, il y a une autre possibilité, en fait, pour, voilà, je vais arrêter le partage momentanément. Donc, en fait, il y a une autre possibilité, effectivement, pour ceux qui n'ont pas Internet, c'est plutôt que de recevoir, enfin, de devoir se connecter, ce qui n'est pas simple, évidemment, parce que certains n'ont effectivement pas beaucoup de débit, c'est le cas de Pedrito. l'idée, c'est que, alors, avant, ce que je proposais, c'était de le faire sur DVD. Malheureusement, j'ai un système de gravure de DVD qui plante assez souvent, et du coup, j'ai, bon, j'ai peine à faire des DVD, ce qui fait que je mets beaucoup de temps à les faire. Donc, j'ai une autre possibilité, en fait, qui, finalement, est encore beaucoup plus pratique que de faire des DVD. Bon, j'avais pensé aux DVD parce que je me suis dit, tiens, ça peut être bien, on peut les mettre un peu partout dans n'importe quel lecteur. Je me suis rendu compte que les DVD gravés, ça ne passait pas partout. Donc, finalement, techniquement, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai arrêté de produire des DVD. Maintenant, je vous fais carrément un discuteur externe. De toute façon, je suppose que vous allez sûrement regarder ça sur un ordinateur. Je ne pense pas que vous allez regarder votre cours sur la télé. Pourquoi pas ? Mais j'imagine que vous n'allez pas monopolisé la télé du salon pour regarder vos cours. Vous pouvez très bien le faire sur votre ordinateur. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre tous les cours, si vous n'avez pas de connexion Internet, de vous faire un livre avec tout ce que vous auriez pu télécharger de la formation. Vous puissiez avoir un document qui vous permette de travailler la méthode hors connexion et d'avoir tous les cours en vidéo sur un disque dur externe. Voilà. Et en plus d'avoir une clé USB, alors la clé USB, c'est celle-ci. Donc, je l'ai faite pour les marins de douce. Voilà. Donc, c'est cette clé-là. Donc, on reconnaît le logo un peu simplifié, elle est même largement simplifiée, Hermo Chopin. Et vous avez ici la mention simple des marins de douce. Donc, c'est écrit exactement des mots plus accompagnement puisqu'en fait, il y a les douze morceaux que vous pouvez jouer sur les six premiers mois avec les démonstrations et les pistes d'accompagnement. Et donc, c'est une clé USB. Voilà. Et donc, sur cette clé, vous avez les douze morceaux, douze démonstrations et douze accompagnements. Même une petite cordelette pour porter ça autour du cou. Ce qui fait que vous pouvez vous balader avec un peu partout et comme ça, vous pouvez travailler, continuer de travailler vos morceaux même si vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Donc, je vous envoie ça dans un petit coffret. Ah, on fait les choses bien ici. Je vous montre ça tout de suite. Ne quittez pas, je reviens. Voilà. Maroc, voilà. Donc, la clé USB, je ne vous l'envoie pas comme ça directement dans un colis parce que j'aurais peur que ça, c'est quand même assez fragile, enfin, c'est solide, mais enfin, dans un colis, il faut faire plus attention. Donc, je vous envoie ça dans un petit boîtier en bois. Voilà. Donc, la clé, évidemment, est rangée dedans et ça, ça passe bien dans le colis. Voilà. Donc, vous avez ce petit boîtier avec la clé USB, avec un livre en fait sur lequel vous avez tous les cours que vous auriez pu télécharger depuis votre plateforme et vous aurez un disque dur externe avec tous les cours en vidéo. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes paré, vous pourrez suivre votre formation comme si vous étiez connecté. Évidemment, le tarif n'est pas tout à fait le même que la connexion directe à Internet puisqu'il y a de la fabrication en plus. Mais, voilà, je ne vais pas parler de tarif ce soir parce que c'est un peu complexe parce que je suis en profession libérale avec un système qu'on appelle mini-comptoir où le prix n'est pas le même en fonction du pays dans lequel vous habitez. bon, le prix hors taxe est le même pour tout le monde mais certains payent 20% de taxes parce qu'ils habitent en France, certains payent 21% parce qu'ils habitent en Belgique, etc. ou Luxembourg, au Canada, ce ne sont pas les mêmes taxes. Donc, je ne vais pas vous faire tout un topo sur les tarifs. Je vous les donnerai en direct. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Et voilà. OK. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde ? Pas encore. Vous voyez, plutôt que de répondre par email, c'est quand même mieux de répondre comme ça en vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. donc, voilà. Donc là, j'ai répondu sur les formations. Voilà. Non, non, c'est bon. Je pense que j'ai répondu à tout. Très bien. Oui, donc en fait, c'est toujours par vidéo internet ou sur place à Paris. Je me semblerais bien qu'il reste une question. Donc, en fait, il y a les vidéos évidemment par internet. Il y a le coffret dont je viens de vous parler, ce qui vous permet de recevoir votre formation chez vous. et même si vous avez une bonne connexion internet, vous pourrez très bien dire très bien, moi, je prends la connexion et je prends le pack physique, le support physique en plus. Sachant que quand vous prenez les supports physiques, vous ne payez pas les supports physiques plus, enfin, il n'y a pas la connexion internet plus les supports physiques. Quand vous prenez les supports physiques, vous avez inclus dedans, j'inclus la connexion internet. Ce qui fait que la fabrication et la... c'est un package complet, c'est un paquetage complet. Vous avez les supports physiques plus la formation en ligne. Ce qui fait que si vous avez une bonne connexion mais qu'en plus vous voulez avoir le bouquin, avoir la clé USB, le disque dur, vous pouvez l'avoir en plus pour pouvoir effectivement continuer de suivre votre formation même quand vous n'êtes pas connecté. Donc, c'est... Voilà. Quand vous prenez les supports physiques, vous avez aussi la connexion en ligne. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la formation en ligne ou sur support physique. Et il y a aussi les stages puisque il n'y a pas que la vidéo, il n'y a pas que la webcam, il y a aussi le plaisir de se retrouver ensemble. Et ça, les stages, je vais en parler dans la troisième partie de l'agra. OK ? Donc, maintenant, je réponds à la question suivante. Donc là, je répondais à la question de Pedrito. Je note ça. Tac. Pedrito. Pedrito. Voilà. Tac. Ensuite, nous en sommes à 38. 30. Cette fois-ci, je réponds à la question de qui donc ? À la question d'Alain. Alain S. Parce qu'il y a plusieurs Alains qui est ici ce soir d'ailleurs. Alain, je réponds à ta question que tu m'as envoyée par e-mail. Bonjour Bertrand, désolé de te déranger, mais j'ai un gros problème avec l'harmonica. En deuxième et troisième position en inspirant, cela ressort mal. J'ai nettoyé l'harmonica, mais cela fait pareil. Que dois-je faire ? Alors là, je n'ai pas compris la question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ressort mal en deuxième et troisième position ? Sachant que la deuxième position, c'est le fait de jouer à la quinte de l'harmonica et la troisième position, c'est de jouer à la seconde. C'est-à-dire, quand on est sur un si bémol, jouer en deuxième position, c'est jouer en fa sur un si bémol et en deuxième position, c'est jouer en do. Pourquoi est-ce que cela ressort mal en deuxième et troisième position ? Cela, je n'ai pas pigé. Si tu veux bien dans la fenêtre de chat mettre des précisions sur ta question, qu'est-ce qui fait qu'en jouant en deuxième et en troisième position, ça ressorte mal et ensuite, tu as nettoyé l'harmonica. Ou alors, le vocabulaire que tu as choisi n'est pas le bon, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à comprendre le rapport entre les positions et le fait que tu es obligé de nettoyer l'harmonica, si tu veux bien m'indiquer cela dans la fenêtre de chat. Du coup, je passe directement à la question de Gaëtan. est-ce que Gaëtan est parmi nous ce soir ? Oui. Donc, Gaëtan, je réponds à ta question. Une question pour l'Agora. Un harmonica chromatique permet-il vraiment en actionnant la tirette de jouer toutes les altérations aspirées ? Alors, effectivement, déjà, voici un harmonica chromatique. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait avec un harmonica chromatique vu qu'il n'en joue pas ? J'en ai joué, mais c'est joli un harmonica chromatique, mais je m'en sers très peu. Donc, celui-ci, on ne s'est pas donné. Ça, c'est un l'harmonica mélaton de chez Honneur signé par Tuts Tiel-Emans qui nous a quittés il y a peu de temps, qui était un excellent harmoniciste chromatique. Donc, celui-ci, je l'ai payé 230 euros. Et voilà. Donc, en fait, le principe de l'harmonica chromatique, c'est que si vous soufflez et que vous aspirez dans une ouverture de l'instrument, eh bien, vous avez une note en soufflant, une note en aspirant, par exemple. Voilà. Le son, c'est un peu accordé sur le chromatique, donc vous ne vous étonnez pas si le son vous paraît un peu bizarre. Et en actionnant, alors on appelle ça, pourquoi on appelle ça une tirette ? Je ne vois pas pourquoi on appelle ça une tirette vu qu'on ne la tire pas. On la pousse. Donc, en fait, on devrait appeler ça une poussette. Bon, ce n'est pas très beau puisque poussette, en plus, ça fait plutôt penser à, vous savez, vous avez le landau et puis la version poussette. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas terrible, mais j'appelle ça plutôt un piston. Bon, voilà. Je ne sais pas si on peut trouver mieux comme dénomination, mais je dis le piston. Alors, quand on appuie sur le piston, quand on pistonne, qu'est-ce qui se passe avec cet harmonica ? Et en fait, vous avez, à l'intérieur de l'harmonica, vous en avez deux en fait. Vous en avez deux pour le prix d'un. Vous en avez un qui est en Do et un qui est en Do dièse. Ce qui fait que quand vous n'actionnez pas le bouton poussoir, quand vous jouez ici, vous jouez sur la gamme de Do majeur. et quand vous actionnez ce bouton, vous jouez sur Do dièse majeur. Ce qui fait que si vous voulez avoir, par exemple, je prends l'exemple du 4 aspiré, 4 altéré, par exemple, sur un armica diatonique, vous passez du Ré au Ré bémol ou Do dièse. Vous passez du Ré au Do dièse en altérant. Et bien là, plutôt que d'altérer, si vous jouez un Do, donc si vous soufflez en 4, par exemple, vous jouez un Do et si vous soufflez en 4 et que vous appuyez sur le bouton poussoir, ça va cacher, voilà. Ça me rappelle un jeu qui s'appelle Piège. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un jeu où on pousse aussi, où on tire et on pousse et il y a des alvéoles comme ça qui se courvent et d'autres qui apparaissent et ça fait tomber les billes de la DRC. Donc, 49 pièges vous guette. J'ai beaucoup joué à ça, moi. Donc, voilà. Vous avez, voilà, vous voyez, ça cache l'harmonica en Do, je vais vous montrer en gros plan. Ça cache l'harmonica en Do et ça fait découvrir l'harmonica en Do dièse. Ce qui fait que si vous soufflez en 4, là, vous avez un Do et là, directement, vous avez le Do dièse. Donc, vous n'avez pas besoin d'altérer. Ça se fait tout seul. Bon. Sauf que, alors, ça, c'est bien parce que le... l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus facile d'obtenir toutes les altérations, évidemment, parce que... de ça, et là, c'est pas bon. c'est pas bon. Voilà, je vous l'ai fait sur la gamme de dos, donc les douze notes avec toutes les altérations. L'inconvénient de ça, de cet instrument, que je trouve très limité, c'est que vous n'avez pas les effets géniaux qu'on trouve sur l'harmonica diatonique. C'est-à-dire qu'impossible sur le chromatique de faire quelque chose comme... C'est impossible à faire, donc le système ne permet pas. Et puis, au niveau son, désolé de le dire, mais quand j'entends... Je trouve ça beaucoup plus joli que... Je ne sais pas si vous... Pendant l'Agora, avec le micro que j'ai, peut-être que vous ne m'entendez pas bien la différence, mais je peux vous assurer que sur celui-là, le son est beaucoup plus joli que sur ce machin-là. Et pourtant, je vous dis, c'est un harmonica chromatique à 230 euros, le même que celui qu'utilise Toussile Mince, quoi, qu'il utilisait bien. Donc, c'est un son qui se rapproche un peu plus de l'accordéon, quoi. Bon, alors, j'aime beaucoup l'accordéon, ce n'est pas une critique, mais je trouve que le son, ça ne m'a jamais vraiment attiré, quoi. Et puis, le fait qu'on ne puisse pas facilement... Faire toutes ces variations, on est obligé de faire. C'est impossible de faire. Là, on est obligé de faire. Je le refais. Alors que là... C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus... Voilà, il y a beaucoup plus de sentiments, on peut vraiment faire passer beaucoup plus de choses. Là, c'est vraiment les notes brutes du décoffrage, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, du coup, ça ne m'a jamais vraiment... Alors, évidemment, c'est plus simple, quoi. Mais on ne fait pas la musique pour que ce soit simple, quoi. On fait la musique parce qu'il y a des timbres, parce qu'en plus, c'est ça aussi. C'est qu'on a tout le temps les mêmes timbres, que ce soit dans le grave ou dans l'aigu. Alors que sur l'harmonica diatonique, vous avez des timbres absolument magnifiques que vous ne trouvez pas sur le chromatique. Et puis, vous avez toute une palette d'effets vachement sympas sur le diatonique, quoi. Donc, après, évidemment, je peux comprendre quand les altérations sont un peu difficiles. Moi aussi, je me suis posé la question, voilà, mais est-ce que je ne pourrais pas mieux de passer au chromatique directement ? Comme ça, j'arrête toutes les altérations, je n'arrête pas à m'embêter. Sauf que si on contourne une difficulté, on se retrouve devant carrément une impossibilité, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, quoi. Donc, après, c'est un choix personnel, mais je me dis, on ne fait pas la musique pour que ce soit simple. Sinon, je joue du triangle et puis voilà, ça va être plus simple, forcément. Mais bon, encore que le triangle, c'est pareil, il a son utilité, mais bon, les percussionnistes, ils ne jouent pas que du triangle, quoi. Mais autant, il vaut mieux travailler, vraiment bien travailler ses altérations et avoir vraiment des jolis timbres, plutôt que se dire, bon, ben voilà, ça va être plus facile, mais du coup, le son me plaît moins, je n'ai plus du tout les effets que j'aime bien sur l'harmonica diatonique, tout ça. Donc, on se retrouve un peu limité, quoi. Ensuite, donc, je réponds à présent, nous en sommes à 49 minutes. Et 30 secondes, là. Je réponds à la question de Céline. Céline qui était là tout à l'heure, il me semble. Tac, question, Céline. Céline. Céline qui a dû partir, je crois. Ah oui. Céline nous dit, je dois m'absenter déjà. Désolé, je regarderai le replay. Bonne soirée à tous. Bah, écoute, merci de votre participation. Donc, effectivement, je réponds à votre question maintenant. Donc, Céline dit aussi, j'ai un problème avec mon harmonica qui est un lios car en si bémol. Les trous 2 et 3 aspirés ne fonctionnent pas. J'ai l'impression d'aspirer dans quelque chose de bouché. Je précise que je l'ai acheté il y a un an et que je ne m'en sers que maintenant, depuis que j'ai commencé les cours avec vous. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Est-ce que je peux faire ou s'il faut que je contacte mon revendeur ? Alors, en fait, je pense que le problème ne vient pas de l'harmonica. C'est possible. Mais dans 95% des cas, ça vient de vous. Ah oui, désolé de vous le dire. Alors, pourquoi ça fonctionne mal dans le 2 et dans le 3 ? Parce que vous mettez sûrement beaucoup trop de pression dans la gorge, avec les muscles de la bouche, ce qui fait que vous altérez sans le savoir. Et alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais encore une fois partager mon écran. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, si vous voyez une animation bizarre, pas de panique, c'est tout à fait normal. Cela me permet de vous montrer. Alors, si je vais dans les playlists. Donc là, en fait, je suis, je vais vous montrer toute la démarche. Je vais dans youtube.com slash armochopin. Et donc, voilà, vous avez la vidéo de la présentation. Et quand vous allez sur playlist, vous avez, en fait, toutes les vidéos qui sont classées, voilà, qui sont classées par dossier, on va dire, qu'on appelle des playlists sur youtube. Donc, vous avez les compositions pour flûte et piano. Parce que je ne suis pas à cœur, mais ici, je suis compositeur. Les chansons en espéranto, probablement, il n'y en a qu'une, mais il y en aura peut-être d'autres. L'espéranto, c'est la langue internationale. J'aime beaucoup parler espérante. Reprise de Sander du jazz à l'harmonique à diatonique. Chanson française, je compose, j'écris beaucoup, beaucoup de chansons français. Celle-là, il y a 13 vidéos, mais j'ai dû écrire plus de 400 chansons et je continue d'en écrire. J'en écris encore 14, là, les deux dernières semaines. Je dis c'est jazz, ça c'est 12 vidéos sur l'improvisation de jazz. Very best of, c'est des vidéos qui ont été vues plus de 10 000 fois. Les concerts d'élèves, de concerts d'élèves par an, si vous voulez participer, ce sera avec plaisir. On aura l'occasion d'en parler. Reprise au piano, puisque je suis également pianiste. Film personnel sonorisé avec un air d'harmonica. Bon, ça c'est une toute petite pialée. Il n'y a qu'une vidéo, ce n'est pas transcendant. Mais bon, voilà, comme je n'arrivais pas à la classer, ces vidéos ailleurs, je l'ai mise ici. On a run again, ça c'est des petits morceaux que je joue comme ça, un peu à l'importe pièce, quand j'attends le train, quand je suis dans le train et que j'ai envie de prendre l'harmonica et puis en faire un petit peu. Donc, vous les partagez ici. Donc, les cours d'harmonica et diatonique, voilà, vous avez 51 vidéos là-dessus. Donc, il y a pas mal de choses sur les cours. Intervention à l'harmonica, donc là, il y a pas mal de choses. Animation d'événements à l'harmonica, c'est des soirées que je fais et puis de temps en temps, je joue un peu d'harmonica pour les amis. Le best-of, ça c'est des vidéos qui ont été vues plus de mille fois. Les compositions pour harmonica, bon, ça, ce sont des compositions que j'ai écrites pour harmonica. Ça, c'est une playlist sur l'harmonica diatonique blues, donc vous avez des compositions et des reprises. Les interviews d'élèves, là pour le moment, il y a une vidéo, mais il y en a une autre qui va arriver très bientôt. Le vlog, donc le vlog, en fait, c'est une espèce de blog en vidéo où je vous parle un peu de mon quotidien, je vous montre ce que je fais, à quel moment je travaille l'harmonica, etc. Donc, ça, il y a déjà 20 vidéos là-dedans. 5 minutes pour vous répondre, on va y retourner tout à l'heure. Donc là, il y a déjà 40 vidéos, en fait, c'est que quand je vois qu'il y a une question qui revient très souvent, eh bien, j'en fais une vidéo, comme ça, vous pouvez voir la réponse directement en vidéo. Tiens, je dis c'est jazz, ça fait le doublon avec ça, donc je vais en supprimer une des deux. Harmonica blues, en fait, vous avez des compositions et des reprises de blues à l'harmonica. Harmonica jazz, la même chose avec le jazz. Harmonica country, je pense que vous avez compris. Harmonica celtique, vous avez compris aussi. Et la vidéo du samedi midi, pour le moment, il y a 61 vidéos. Ce sont des morceaux que je compose ou que je reprends à l'harmonica et que je partage avec vous chaque samedi midi. Donc, 5 minutes pour vous répondre. Quand vous allez ici, vous avez des réponses à plein de questions. Et celle qui vous intéresse particulièrement, Céline, c'est celle-ci. Donc, ça s'appelle... Alors, si vous avez du mal à chercher, vous avez aussi une petite loupe ici qui vous permet de trouver directement... Si je tape aspirer, tac, voilà. Ça sélectionne toutes les vidéos dans lesquelles je parle de ça. Voilà, problème avec le deux aspirer. Bonjour. Donc, je vous mettrai le lien dans l'email que vous allez recevoir. Et je vous le mets directement dans la fenêtre de chat, ici. Et je vous... Donc, c'est une vidéo de 5 minutes, quoi. 5 minutes pour vous répondre qui vous explique pourquoi vous avez un problème en 2 aspirer ou en 3 aspirer. Donc, voilà. Vous allez pouvoir avoir la réponse directement. OK. Je pense en avoir fini avec les questions. Oui. Donc, pas la peine de contacter votre revendeur pour le moment. Nous en sommes... Donc, maintenant, je passe aux questions des présents. Tac. Et nous en sommes... Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre. Très bien. Donc, question d'Alain. Donc, Alain S. Donc, nous en sommes à 56. Donc, là, c'est la deuxième partie de l'Agora. C'est la réponse à vos propres questions. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à passer le moment, parce que je vais répondre à tout le monde, avant de passer à la troisième partie où je vais vous parler des stages. Question. Alain S. Je prends un petit moment pour noter, mais comme ça, ça me permet... Je préfère le faire au fur et à mesure. Ça me permet de gagner du temps. Alors, comment savoir si tout va fonctionner pour l'atelier ? Est-ce que tu vas nous téléphoner avant pour vérifier la webcam ? Ah, alors ça, c'est une question sur les ateliers de... Alors, soit les carrières des plaisanciers, soit les marandos douces. Vous avez effectivement la possibilité, quand vous prenez la formule Tchalk ou Luxmotor, d'accéder à des ateliers en ligne. Donc, tout va fonctionner. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vérifiez le téléphone avant pour vérifier la webcam. Alors, en fait, le truc, c'est qu'avant, ce que je faisais, c'est que j'utilisais ce même système pour les ateliers. Et j'ai remarqué, c'était très, très, très difficile pour vous d'intervenir en webcam parce qu'il fallait vous connecter à l'atelier avec un compte Google Mail, un compte Gmail. Donc, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi certains pouvaient intervenir en vidéo et d'autres pas du tout. Bon. Mais, donc maintenant, je sais que si vous avez un compte Gmail et que vous accédez directement à l'atelier, j'ai la possibilité de vous donner la parole en vidéo. Le problème de ce système, c'est que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a un décalage, parfois de plusieurs minutes, entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez le message. Bon, ce n'est pas gênant en soi, puisque, en gros, vous allez recevoir le message quelques minutes après cette diffusion. Mais bon, si je vous pose une question, moi, je vais attendre trois minutes avant que vous répondiez parce que je sais qu'il y a un décalage de trois minutes, par exemple. Mais vous, ça ne vous empêche pas de poser des questions directes. Ça n'empêche pas que je puisse vous répondre. Ça n'empêche pas de communiquer entre nous. Mais quand on anime un atelier et qu'on dit, voilà, je vous fais un exemple. Allez, à votre tour, essayez de jouer quelque chose. Et je vous attends trois minutes ou cinq minutes avant que la personne reçoive l'info, qu'elle puisse, elle aussi, m'en renvoyer. Enfin, c'est bien très compliqué, quoi. Donc, pour éviter ça, je me suis dit, il faut arrêter ça parce que ça devient une galère, quoi, d'attendre toujours, de poser des questions, d'attendre les réponses. Donc, ça fait des gros zones de blanc, donc on perd du temps. Enfin bon. Donc, ce n'était pas génial. Donc, j'ai commencé à dire, bon, écoutez, on arrête les webcams. Tant pis, on fait avec le clavier, c'est moins sympa, mais bon, je n'ai pas de grand choix. Et j'ai découvert un autre système dans lequel j'ai investi en plus. Donc, voilà, c'est un autre investissement, mais qui s'appelle Zoom. C'est un système américain, encore une fois. Mais alors là, qui est absolument génial, absolument fantastique. Donc, où en fait, on peut intervenir directement par webcam. Et l'image est absolument excellente. Donc, il n'y a pas cet effet de flou qu'on peut voir sur la vidéo. L'image est absolument prodigieuse. Le son est excellent. J'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois en conférence. C'est vraiment génial. Et donc, si vous avez une webcam, peu importe ce que vous utilisez, ce que ce soit un smartphone, une tablette, un PC, Windows, un Mac, tout ce que vous voulez, ça fonctionne parfaitement. J'ai fait tous les essais et ça fonctionne vraiment bien, avec en plus la possibilité d'enregistrer l'atelier et de recevoir la rediffusion. Et alors, le seul truc pour ça, c'est qu'il faut simplement que je vous envoie un lien quelques minutes avant de commencer ensemble. Vous avez une toute petite application à installer. Donc, ça prend une minute. C'est vraiment facile à faire. Et ça vous permet d'accéder comme ça, ça vous permettra d'accéder aux ateliers. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour nos prochains ateliers Cercle des Meurs de Douce et Carré des Plaisances. Donc, je vous ai envoyé un petit questionnaire sur un agenda partagé, un Doodle, où vous pouvez écrire quelles sont vos disponibilités qu'on puisse arranger entre nous assez rapidement pour mettre ces ateliers en place. OK. Encore une question d'Alain, Alain S. Alors là, c'est une question sur bientôt sur la Loire. Bon, ça, ça fait partie d'un morceau qui est dans une formation. Donc, je ne vais pas y répondre ce soir parce que là, tout le monde, je ne vais pas ennuyé tout le monde avec des choses que la plupart ne connaissent pas puisque ça correspond à un morceau qui fait partie de la formation complète ou d'autres formations. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la noter quand même, mais je te répondrai en direct. Ce sera plus... Voilà. Mais ça, c'est vraiment le type de questions, tu vois, que tu peux poser dans les ateliers plutôt que dans les accords. OK ? Très bien. Ensuite, Olivier dit « Bonsoir, je viens de débuter il y a deux semaines. Je voudrais vous remercier pour vos conseils et la réplique de vos réponses. » C'est gentil. Merci de ce retour, Olivier. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Jean-Louis. Combien de temps sont disponibles les rediffusions ? Très bonne question. Ça, ça a changé. Donc, ça fait partie des nouveautés. Bon, vous voyez, je parle... Je réponds un peu déjà aux questions. En répondant aux questions, je parle déjà un peu à la troisième partie, les nouveautés. OK, je vais en reparler. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, nous sommes à une heure, deux minutes. Déjà une heure. Ça passe vite. Et 30 secondes. Donc, ça, c'est une question de Jean-Louis. Jean-Louis, elle. C'est pareil. Il y a plusieurs Jean-Louis. Voilà. Donc, effectivement, avant, les rediffusions des Agora étaient disponibles seulement pendant six jours. Puisque le septième jour, je relançais une nouvelle invitation. il s'est écrasé. En fait, le système faisait que ça écrasait la rediffusion de l'ancienne. Donc, vous aviez une petite semaine pour revoir la rediffusion. Mais ça, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est Alain, en fait, Alain S. qui m'a dit mais c'est bien joli de nous donner le minutage. Le problème, c'est que sur la rediffusion, on ne voit pas le minutage. Donc, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je mets la vidéo sur la chaîne YouTube. Et donc, sur YouTube, alors ça, c'est extrêmement pratique. Encore une fois, je vais partager mon écran. Donc, si vous voyez de nouveau cette animation, pas de souci, c'est normal. C'est parce que je vais partager mon écran avec vous. Donc, si je retourne sur youtube.com slash Arco Chopin. Voilà. Donc, en allant sur les playlists, vous avez... Alors, voilà. Donc, dans les playlists, vous avez aussi... J'en ai pas parlé tout à l'heure. Composition pour org. Bon, j'en fais aussi un peu. Je fais un peu de musique baroque. Composition pour clavecin, également, musique baroque. Les stages de musique, ça, je vais en parler tout à l'heure. Les compositions pour piano. Et alors là, les 303 vidéos, c'est des vidéos que j'aime. Donc, c'est parfois des amis. La personne qu'on voit, c'est un ami qui est auteur et interprète. Et voilà. Enfin, bref. Donc, ce qui nous intéresse, là, pour le moment, c'est l'agora. Eh bien, vous voyez, tous les agoras sont... Hop là. Bon, il y a quelques-unes qui sont en cri vidéo privée puisque je n'ai pas eu le temps encore de les mettre toutes. Mais j'ai mis la toute première agora, la première session. Et voilà. On en est à l'agora numéro 11. Il y en a d'autres qui arriveront. Si vous voulez revoir les anciennes, moi, j'ai tout conservé. Et donc, dès demain, vous verrez l'agora numéro 12. Et donc, vous avez un accès à vie à toutes les rediffusions. Donc, ça, c'est génial puisque vous n'avez plus besoin d'attendre une semaine. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Alors, ensuite, une nouvelle question d'Alain. Alain S. Donc, nous en sommes à une... 5. Tac. Un. Hop. Hop. Alors, question d'Alain encore. Il a raison, Alain. Il fait bien me poser les questions. À la place de clous USB, pourquoi ne pas mettre un MP3 ? Eh bien, justement, alors ça, c'est le... Sur les supports physiques, sur la clous USB, vous n'avez que des MP3, vous n'avez que des MP3, en fait. Donc, c'est... Voilà. Donc, j'ai... J'ai pas... Si la question, c'est pourquoi ne pas mettre un lecteur MP3 ? Eh bien, c'est que le lecteur MP3, ça commence, c'est un peu cher. Enfin, je veux dire, c'est pas... Pourquoi pas ? Mais c'est un peu plus cher qu'une simple clé USB. Et puis, voilà. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un lecteur MP3. Donc, mais sur la clé USB, ce ne sont que des MP3. Donc, les vidéos de... Enfin, pas les vidéos, pardon. Les démonstrations et les accompagnements, c'est du MP3. Donc, tout est sur la clé. OK. Ensuite, Jean-Louis L. Donc, encore une question de Jean-Louis. Très bien. Donc, ça, c'est à 1, 6, 30. Tac. Alors, question. Jean-Louis L. Je ne donne jamais les noms de famille en direct, par esprit de discrétion vers vous, mais je donne l'initial du nom de famille parce que quand il y a plusieurs Jean-Louis ou plusieurs Jean-Jacques, plusieurs Alain, comme ça, si vous êtes plusieurs ce soir, vous pouvez vous y retrouver. Sera-t-il possible de se procurer ce fameux pack clé plus bouquin s'il en est déjà inscrit au salle des marinaux de soucouille ? Bien sûr. Donc, là, Jean-Louis, dans ce cas, il suffit simplement de rajouter la différence, c'est-à-dire le tarif, parce que, comme je disais tout à l'heure, le tarif pour prendre les supports physiques, il comprend aussi la connexion Internet. Donc, si vous avez déjà pris la formation en connexion Internet, je ne vais pas vous faire repayer l'ensemble pack support physique plus connexion Internet, vous l'avez déjà. Donc, il suffit simplement de régler la différence et je vous envoie ça directement chez vous en Colissimo recommandé, comme ça, vous recevez ça dans les deux jours. OK ? Pour moi, il me faut un petit peu de temps pour les fabriquer, puisque les clés sont déjà faites, mais les bouquins, je les fais à la commande. J'aurais pu en faire 30 d'avance, mais je les fais au fur et à mesure. Mais bon, ça ne prend pas beaucoup de temps. On va dire, en gros, une semaine pour préparer le bouquin et vous l'envoyez. En gros, en une semaine, ça peut être fait. Mais oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Ensuite, alors, qu'est-ce que dit Gaëtan ? Je pense qu'Alain, en parlant de deuxième et troisième position, on voulait dire la tablature 2 et 3. La tablature 2 et 3, c'est-à-dire la deuxième et troisième tablature. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Merci, Gaëtan. Non, sur le trou, tout en aspirant. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, du coup, Alain, j'ai répondu tout à l'heure avec la question de Céline. C'est exactement la même question, apparemment. Ah oui, tu as reposé la question. J'ai exactement le même problème que Céline avec ma bête de course et pourtant, je ne souffle pas fort. Ah, même en soufflant ? C'est étonnant. Alors, c'est peut-être le fait que tu comprimes les muscles. Du coup, je vais entendre à ta question. Donc, je vais remettre le minutage 1,09. Au pire, si vraiment tu galères, tu peux toujours m'envoyer une vidéo où simplement on peut se faire un petit... Ce qu'on peut faire, tout simplement, quand on se verra dans les ateliers, des carrés des plaisanciers, c'est tu me fais une démonstration de ton problème et je verrai si ça vient de la gorge ou si ça vient de l'harmonica mais il y a fort à parier que ça viendra directement de ta manière de souffler ou d'aspirer dans l'harmonica. Mais ça, c'est vraiment... Voilà, ce serait vraiment bien de participer à un atelier pour qu'on puisse voir ça ensemble et puis l'aide que je pourrais t'apporter évidemment servira aussi aux autres élèves, c'est bien. Alors ensuite, une question d'Éric. Très bien. Donc nous sommes à 1.10. Je t'ai entendu dire une fois que tu jouais le seul en deux aspiré. Pourquoi y a-t-il un inconvénient de préférer le 3 soufflé ? Ah ben voilà, ça c'est encore une question à laquelle j'ai déjà répondu en vidéo. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Donc je partage une nouvelle fois mon écran. Donc je reviens sur youtube.com c'est à Charmo-Chepin les playlists. 5 minutes pour vous répondre. Et si je tape 3 soufflé, tac. Voilà. Voilà. Ça doit être celle-ci. Comment progresser quand on n'arrive pas à jouer en deux aspirés ? Bonjour. Nouveau épisode avant de gagner bien. Voilà. Donc je vous mets le lien dans la fenêtre des chats directement. Et je remettrai ça dans l'email que vous allez recevoir demain. Euh. Donc voilà. Donc en fait, là, j'arrête le partage. Donc le truc, c'est que en deux mots, c'est que c'est... vous avez plus d'effets possibles sur le 2 aspiré que le 3 soufflé. ce n'est pas vraiment un inconvénient. Mais vous allez voir la réponse directement dans la vidéo. Donc je ne vais pas en reparler ce soir. Voilà. Donc tous ceux qui se posent la question pourront voir. Donc c'est pareil, ça dure 5 minutes et je réponds à cette question. OK. Bon, encore une fois, Jean-Louis, les histoires de coûts, je veux bien qu'on voit ça ensemble en privé, mais je ne veux pas trop parler des coûts parce qu'en plus, comme maintenant, les Agora, les rediffusions sont disponibles à vie. Il est fort possible qu'il y ait des évolutions de prix. Donc voilà, je préfère éviter de parler de coûts maintenant parce que, bon, là, j'ai un nouveau statut en profession libérale, enfin, à nouveau depuis le mois de janvier quand même. Mais du coup, les tarifs ont changé puisque, alors moi, c'est pas une histoire de charges et compagnie. Enfin, c'est très complexe. Et voilà, donc les tarifs ont changé. Il se peut que ça change encore. Je ne sais pas dans le futur. Donc, si par exemple, quelqu'un voit dans deux ans, voit cette vidéo, se dit, ah ouais, ça coûte ça. Ah, ça va, c'est pas cher. Ben oui, mais en deux ans, avec le coût de la vie, je n'en sais rien. Peut-être que, je ne sais pas pour qui on va voter en 2017. Peut-être que ça va complètement changer la donne. Peut-être qu'il n'y aura plus de TVA. Peut-être qu'elle va doubler. Je n'en sais rien du tout. Donc, si je prends des exemples extrêmes, c'est pour dire que si j'annonce des prix ce soir, la personne qui va voir les vidéos dans je ne sais pas combien de temps va dire qu'est-ce que c'est que cette arnaque. Vous annoncez un prix et finalement, il n'est plus le même. Donc, je préfère éviter ces problèmes-là. Donc, pas de problème. J'ai bien noté la question. On en parle juste après par email. OK ? Je préfère faire comme ça. Je ne sais pas que je ne veux pas répondre à la question. Bien sûr, je vais y répondre, mais pas ici. OK ? OK. Voilà. Bon, j'ai répondu à tout le monde. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. On va passer à la troisième partie. Donc, la troisième partie, c'est la troisième partie, les nouveautés. Alors, je vais noter encore une fois le minutage. 01430. Voilà. Donc, sur les nouveautés, alors, je repartage mon écran une fois de plus. Clic. Donc, bonjour. Voilà, voilà. Dans les nouveautés, je rappelle, en fait, l'agora, maintenant, vous avez une list agora avec, bientôt, il y aura toutes les agoras qu'on a faites ensemble, les douze premières, puisque celle-ci, c'est la douzième. pour le moment, vous avez la huit, la neuf, c'est-à-dire les plus récentes. En fait, je n'ai pas encore eu la possibilité de tout mettre en ligne. Donc, il y a la toute première où c'est vraiment la toute première agora. Donc, celle-ci, je l'avais déjà mise en ligne, en fait. et j'ai mis les deux dernières et puis, au moment où vous voyez la rediffusion, sans doute que vous allez voir aussi, si vous allez sur la chaîne YouTube, l'agora numéro 12 du 28 septembre 2016. Voilà. Donc, ça, c'est la nouveauté, c'est que maintenant, toutes les agoras, vous pouvez revoir, voir et revoir autant que fois que vous voulez. Alors, en plus, l'avantage de ça, c'est que si je clique sur un agora, par exemple, et que vous vous dites, bah tiens, donc, tous les minutiers, je l'ai indiqué ici, avec tous les liens dont j'ai parlé, par exemple, bah tiens, moi, je m'appelle François, j'aimerais bien revoir la réponse à mes questions, plutôt que de dire, c'est à 28.15, donc, je fais ça ici, jusqu'à 28.15, ça doit être par ici, tac, 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 on va par là, bon, et bien, vous pouvez cliquer directement là-dessus, tac, et vous arrivez, pile à 28.15, donc, vous voyez, c'est absolument génial, vous arrivez, grâce à tous ces liens, vous arrivez directement là où vous voulez, et puis, bah si, voilà, par exemple, j'avais un problème sur le, enfin, je voulais découvrir le cercle des mères de douce, c'est une question de Didier II, puisque lui, il n'avait pas donné son nom de famille, mais c'était pas Didier G, c'en est un autre, et il voulait avoir des infos là-dessus, et bien, en cliquant sur le lien, il arrive directement sur ce qui l'intéresse, à savoir le cercle des mères de douce, donc, tout est indiqué sur cette playlist, donc, agora, ok, n'hésitez pas à vous abonner, en cliquant sur s'abonner, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça, vous pouvez recevoir, par e-mail, toutes les notifications, toutes les nouveautés, en fait, parce que, vous avez vu, il y a déjà pas mal de, pas une balle de vidéo, et en fonction de ce qui se passe, d'un jour sur l'autre, et en fait, il y a des, des vidéos, qui sont mises pas forcément, et c'est pas forcément une par jour, une par semaine, enfin, parfois, il y en a plusieurs dans la semaine, parfois, il y en a un peu moins, donc, plutôt que de revenir tous les jours, en voir s'il n'y a pas de nouveautés, et bien, vous pouvez recevoir directement, une notification par e-mail, en vous abonnant, à la chaîne YouTube, et puis, quand vous aimez, quand vous aimez une vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, si vous l'aimez, à j'aime pas, si vous n'aimez pas, et à la partager, puisque ça, ça fait toujours plaisir, au jour, de toute façon, tout ce que j'ai mis ici, dans ces, dans ces, sur cette chaîne YouTube, tout peut être partagé, quoi, donc, c'est complètement en accès libre, il n'y a pas besoin de, de payer quoi que ce soit, pour, pour, pour voir ces, pour voir ces vidéos, donc, s'il y a une vidéo qui vous plaît, voilà, donc, par exemple, voilà, je prends, bluesy mind, c'est une composition que j'ai écrite pour, en monica, en delta blues, il y a deux personnes qui ne l'ont pas aimé, 30 personnes qui l'ont apprécié, et ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le bouton partager, choisir, si vous voulez partager sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur Google+, ou sur Blogueur, ou sur Skyrock, ou sur Tumblr, ou sur Reddit, ou sur, je ne sais même pas ce que c'est, ce truc là, voilà, ça c'est carrément russe, ou sur Pinterest, ou sur LinkedIn, ou sur LiveJournal, ou sur Hi5, bon, généralement, on partage sur Facebook, ou sur Twitter, et l'avantage, c'est que, alors, vous pouvez commenter, évidemment, toujours sympa aussi, et n'hésitez pas à partager les vidéos, avec vos amis, ça peut donner aussi, soit l'envie de jouer la remède de cas, tout simplement, ou, vous avez aimé quelque chose, vous pouvez aussi le partager avec vos amis, moi, je fais ça beaucoup, avec les vidéos de mes propres amis, j'ai, dans ma playlist, voilà, j'ai des vidéos j'aime, vous voyez, bon, tout c'est, par exemple, Christophe Andréani, un auteur avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, et bien, si j'aime sa vidéo, je clique sur j'aime, et je clique sur partager, comme ça, je partage ça, avec mes amis, ça lui permet, lui, ça lui permet de le faire connaître un peu, et puis moi, ça me fait plaisir de partager ça avec les autres, puisque j'ai aimé, j'ai aimé ce qu'il faisait, ok, voilà, mais en tous les cas, l'agora maintenant, disponible à vie sur la chaîne YouTube, alors, sur les nouveautés, il y a, je vais encore partager l'écran, j'aurais peut-être, un peu dû couper ça maintenant, donc là, c'est plus extrêmement nouveau, mais c'est quand même assez récent, c'est la nouvelle, le nouveau visage du site, armo-diato-jazz.com, voilà, je vais vous refaire un tour de présentation du site, s'il veut bien s'afficher, oui, il s'affiche, pas de problème, donc voilà, là, vous avez l'accueil, avec la possibilité de télécharger votre kit de bienvenue, donc, quelle harmonique à choisir pour bien démarrer, et l'harmonique à du B.A.B.A. à la maîtrise en cette étape, vous avez un petit topo aussi, sur, en gros, ce que vous allez trouver sur le site, les cours refaire, donc, vous avez les cours débutés, les quatre cours pour débutants, ce sont les cours en accès libre, interprétés, où il faut déjà connaître les altérations, et improvisés. Il y a toute une partie sur la pédagogie, donc, la bio où je vous me présente, la méthode harmoniata de jazz, que souhaitez-vous jouer, la vidéo du samedi midi, donc, je vous présente ce qu'est la vidéo du samedi midi, un article sur le jazz modal, sur le blues, sur les morceaux, éventuellement, vous pouvez jouer, et aussi diffuser sur le site, la tablature, pour avoir directement les codes de tablature, pour pouvoir les déchiffrer, une sélection de CD et DVD. Là, les formations, on en a parlé tout à l'heure, les stages, je vais en parler dans quelques minutes, quelques tablatures ici, alors, surtout les articles, donc, les articles pour les débutants, pour ceux qui veulent interpréter leurs morceaux, à leur harmonica, ceux qui veulent improviser, des articles sur le blues, sur la musique sceptique, sur la chanson française et internationale, sur la musique country, et sur le jazz, donc, c'est classé par thème. Là, vous avez une partie vidéo, où vous retrouvez absolument, toutes les vidéos, du samedi midi, qui ont déjà été publiées, classées par style, donc, vous avez des vidéos de blues, de bossanova et latin jazz, de chansons françaises, de chansons populaires, de country music, de folk music, de jazz, de musique celtique, de musique de dessin animé, de musique de film, de musique de série télé, de musique de théâtre, de pop, de pop, de reggae, de slow, de smooth jazz, de soul music. Donc, il y a de quoi faire. Donc, il y a soit des reprises, soit des compositions. Cette partie-là, ça vous permet de commander, enfin, de lire un article sur la baie de course, cette harmonica-là que j'optimise pour vous, ce qui vous permet d'avoir un instrument complètement polyvalent, avec lequel vous pouvez jouer deux fois plus de notes qu'un instrument traditionnel. Et voilà, donc vous avez la possibilité de commander votre baie de course directement ici. Et Radio Armo, ça c'est une radio que j'ai lancée il y a quelques mois. Il n'y a pas énormément de choses, mais justement, je vais en parler maintenant. Pour l'instant, il y a juste la possibilité d'écouter un peu de musique, donc des compositions que j'ai écrites à l'harmonica, que je joue. Donc, en cliquant sur le bouton en player, vous pouvez écouter des morceaux d'harmonica en continu. Bon là, évidemment, contact, et ça c'est une fonction de recherche pour aller sur le site. Ça, je pense que vous savez ce que c'est, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, sur Radio Armo, en fait, il va y avoir bientôt des émissions culturelles, en fait. Donc, s'il y a des émissions, des thèmes, que là, j'ai mis bientôt, vous aurez la possibilité d'écouter des émissions consacrées au pionnier du blues, mais bon, j'ai réfléchi, je me dis, il y a peut-être possibilité de faire aussi autre chose, pas que du blues. Ce n'est pas que je n'aime pas le blues, au contraire, j'adore ça, mais il en faut pour tous les goûts. Donc, s'il y a des émissions culturelles que vous aimeriez avoir sur l'harmonica, donc soit sur les harmonicistes, soit sur un style d'harmonica, eh bien, ça peut donner l'occasion de créer une émission, et vous retrouverez à ce moment-là le programme, et vous pourrez réécouter la rediffusion, soit l'écouter en direct, soit écouter la rediffusion sur cette nouvelle radio. OK ? Voilà, donc ça, c'est la nouveauté Radio Armo, et encore une nouveauté, donc ça, c'est, ça, je n'en ai pas encore parlé du tout, et donc, la nouveauté, ce sont les conférences. Alors, en fait, le, pardon, je vais revoir un peu de, parce que je parle beaucoup, et j'ai la gorge un peu sage. OK, donc, le, les conférences, en fait, j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait une chose qui était, qui manquait à beaucoup de musiciens, pas que les muséens amateurs, mais même, pas trop les musiciens professionnels, mais on va dire, soit les semi-pros, soit ceux qui sont déjà bien avancés en musique, bien souvent, vous manquez, ou nous manquons, enfin, je dis nous, quand j'étais élève, je manquais aussi, et je me suis beaucoup formé aussi là-dessus, mais on manque souvent de formation musicale, enfin, plutôt de culte, pas de formation, pardon, j'ai fait un lapsus. Évidemment, quand on débute, on manque de formation musicale, mais surtout de culture musicale. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, si vous avez la meilleure oreille du monde, vous savez très bien lire les partitions, où vous avez suivi tous les cours, mais que vous n'avez aucune culture musicale, forcément, ça va être gênant. Et d'avoir quelques connaissances en histoire de la musique, de découvrir des horizons un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre, donc des nouvelles découvertes, c'est toujours intéressant. Et ça nous ouvre, ça ouvre nos oreilles, ça ouvre notre curiosité, on se dit, ah oui, tiens, c'est intéressant, ça, je ne connaissais pas ce genre de musique, par exemple. Et du coup, forcément, c'est un enrichissement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute l'histoire de la musique, savoir pourquoi tout ça, ça a été construit, comment c'est venu, qui a inventé quoi, et dans quelles conditions. Tout ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. En tout cas, moi, ça me passionne. Vous avez déjà quelques cours comme ça, d'histoire de la musique, dans les formations, notamment sur l'origine des notes de musique. Mais je pense faire d'autres, ce n'est pas vraiment des formations, c'est vraiment des conférences. Donc, je prépare actuellement une conférence sur la musique de l'Antiquité, sur la musique du Moyen-Âge, et il n'y aura d'autres. Et donc, l'idée, c'est de vous les proposer, donc s'il y a des thèmes qui vous plaisent, ou des choses qui vous plaisent. Donc là, ce ne sera pas la peine de venir chez moi pour assister aux conférences, on pourra le faire directement en ligne. Le tarif n'est pas encore défini, mais évidemment, ce sera nettement moins cher que tu yves en stage, ça n'a rien à voir du tout. Là, je ne demande pas une participation de votre part, c'est juste un, comment dire, un complément d'informations historiques et culturelles que je vais partager avec vous. Donc, je ne sais pas encore combien dureront les conférences, peut-être une demi-heure, une heure, une heure et demie, je n'en sais rien. De toute façon, ce ne sera pas plus qu'une heure et demie parce que plus d'une heure et demie de conférences à suivre sur son ordinateur ou sa webcam ou son smartphone, je trouve que ça ferait un peu long. J'ai déjà suivi des conférences qui duraient beaucoup plus longtemps que ça, des fois trois heures ou quatre heures, déjà au bout de deux heures, on est déjà fatigué. Donc, je pense que je dépasse, enfin, c'est même sûr, je ne dépasserai pas une heure trente. Mais si vous avez des idées ou des demandes ou des questions, des choses que vous aimeriez découvrir ou apprendre en musique, donc là, on ne va pas forcément parler d'harmenica, on pourra faire le lien avec l'harmenica, mais c'est vraiment des éléments culturels que j'ai envie de partager avec vous. Donc, ça peut être sur la musique médiévale, ça peut être sur la musique baroque, la musique classique, tout ce que vous voulez. Enfin, moi, j'ai un éventail culturel assez large, c'est normal, c'est mon métier. j'ai beaucoup étudié la musique antique, j'ai beaucoup étudié la musique médiévale parce que je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup étudié la musique baroque puisque je compose moi aussi en musique baroque et puis j'ai évidemment beaucoup étudié toutes les musiques dans les styles que je vous enseigne, c'est normal. Donc, j'ai une somme d'informations très, 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 très complète et je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais bon, le but, c'est de vous faire des formes, des, j'allais encore dire des formations, des conférences sur un thème précis. Donc, je vais faire en sorte que ça suive une certaine chronologie, mais s'il y a vraiment un thème que vous voudriez voir développer, n'hésitez pas à m'en parler, je vous préparerai ça avec plaisir. Ok ? Très bien. Et enfin, les stages, donc, alors, donc, je repartage encore une fois l'écran pour la dernière fois, je pense. Cette fois-ci, donc, retour sur armondiatojazz.com et nous avons la partie ici, stage. Donc, les stages, ce ne sont pas des stages en ligne, ce n'est pas en vidéo, ce n'est pas avec webcam, ce sont des stages en présentiel, c'est-à-dire que je suis vraiment, voilà, on est dans la même pièce et je prépare et j'anime ce stage sur un week-end. Alors, avant, je faisais ça sur une seule journée et je faisais 8 heures de stage dans la même journée et j'ai remarqué que 8 heures de stage sur la même journée, ça pesait beaucoup, même si, bon, tout le monde trouvait ça intéressant, mais, par exemple, le stage sur le rythme, on fait beaucoup, on fait un peu de générastique, entre guillemets, c'est-à-dire que on utilise les pieds, les mains, les bras, enfin, on intègre le rythme dans son corps. Après 8 heures de stage, ça fait quand même des journées assez longues. Physiquement, ce n'est pas toujours facile, surtout que quand il y a 8 heures de stage et qu'il y a 2 heures de pause, ça fait 10 heures de présence et c'est quand même beaucoup trop, je trouve. Et alors, le fait de l'étaler sur 2 jours, ça fait qu'au lieu de faire 8 heures, je préfère 12 heures de stage, mais en 2 fois 6 heures, donc on fait 2 fois 6 heures avec une pause déjeuner, donc voilà, c'est assez tranquille. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on ne fait qu'une seule journée, des fois, on se dit à la fin de journée, je viens de sortir du stage, ça c'est dommage, je pense à cette question, j'aurais dû le poser, zut, je n'ai pas pensé poser la question, bon, tant pis, maintenant que le stage est terminé. le fait qu'on le fasse sur 2 jours, ça fait que le soir même, ou parfois la nuit, ou le lendemain matin, on me dit, ah en fait, tiens, j'ai pensé à ça, hier soir, je devrais lui poser la question, donc en fait, vous pouvez me poser les questions le lendemain sur ce qu'on vient de faire la veille, quoi. Et du coup, c'est encore un enrichissement pour vous. Donc, ça c'est vraiment pas mal de le faire comme ça, et le faire, du coup, ça en week-end, ça fait que je peux, même si c'est le même contenu, l'expliquer en 12 heures plutôt que 8 heures, ça fait que je prends plus de temps pour vous expliquer les choses, et donc vous assimiler encore mieux. Donc, finalement, les stages sur un week-end, je trouve ça, enfin, je l'ai constaté, c'est beaucoup plus profitable pour tout le monde. Et donc, voilà, j'ai fait toute la liste, une grande liste de stages. Donc, il y en a d'autres qui auront lieu au fil des mois, des années. Pour l'instant, ce sont les stages prévus sur 2016-2017. Donc, il y a eu le stage du 3 et 4 septembre dont l'objectif était d'écrire ses propres tablatures d'après partition et directement d'oreille. Et j'ai fait une petite, un petit montage vidéo. sur les stages de musique où vous avez les témoignages. Voilà, une petite vidéo souvenir. Donc, je vous remets ça dans la fenêtre de chat. Donc, en fait, c'est assez content, même très, très content, très fier de mes élèves parce qu'il y avait trois trois élèves qui ont participé à ce stage et ça s'est vraiment super bien passé. Tout le monde a bien joué le jeu et tout le monde a beaucoup progressé en deux jours. Donc, franchement, ils ont vraiment bien participé puisque le stage, encore une fois, ce n'est pas une conférence. C'est vraiment pratique énormément. Pas forcément de l'harmonica puisqu'on peut pratiquer la musique autrement que jouer tout le temps de l'harmonica. ce qui fait que ceux qui sont encore complètement débutants peuvent participer au stage, enfin, en tout cas, certains stages. Mais, ils ont vraiment beaucoup participé, ils ont vraiment mis du leur, enfin, il y avait vraiment une ambiance de groupe et c'était vraiment profitable pour tout le monde et franchement, j'étais ravi de voir que ça s'est bien fonctionné. Bon, je sais que les méthodes fonctionnent et ce que je vous enseigne fonctionnent, mais l'ambiance de groupe, c'est aussi très important. J'ai eu une fois, une fois, j'ai animé un stage avec une personne qui était complètement hors groupe, qui ne voulait même pas manger avec les autres parce qu'on déjeune ensemble le midi, puis le dimanche soir, je vous offre un pot de l'amitié. Il m'a dit, moi, je ne reste pas au pot, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas manger avec les autres, je préfère rester dans mon coin. forcément, quand vous êtes 5, 6, 7, 8 élèves et qu'il y en a un qui est en groupe, il est en groupe définitivement et ça casse un peu l'ambiance. Alors que si vous avez vraiment une envie de partager avec les autres, c'est génial parce que ça crée une vraie ambiance de groupe et c'est encore beaucoup plus profitable pour vous parce que ça vous fait aussi progresser et puis le fait de rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même niveau que vous, qui n'ont pas tout à fait le même parcours, c'est aussi très enrichissant. Donc voilà, ça c'était le stage Écrire ses propres tablatures. Il y a un stage ce week-end, 1er de octobre sur la musique tonale. Je vais en parler dans peu de temps, il y a déjà 4 élèves qui se sont inscrites. Donc j'ai mis en italique. Éventuellement, si vous n'avez pas la possibilité de participer à certains stages et que vous êtes au moins 3, il y a une session de rattrapage qui est possible et éventuellement, si vous êtes pareil, si vous êtes au moins 3, je peux me déplacer en région. Voilà, pour animer des stages dans votre région d'habitation et donc ça, c'est tout à fait faisable également. Mais bon, simplement, il faut qu'on s'organise assez longtemps à l'avance. Là, pour le 15-16 octobre, ça va faire un peu court mais voilà, si vous avez envie de participer à un stage et que pour vous, Paris, ça fait un peu loin et que vous êtes plusieurs à être intéressés. Donc, parfois, il y a des stages qui ne s'adressent pas qu'aux harmonicistes. il y a aussi des stages qui peuvent s'adresser à plusieurs, vous voyez, par exemple, si je reprends la playlist sur les stages, vous voyez ici, par exemple, sur ce stage-là qui était composé et improvisé en blues, vous aviez effectivement des harmonicistes mais aussi des pianistes. Vous voyez, si je prends le stage enrichir le blues, par exemple, il y avait aussi un guitariste. Donc, en fait, ce n'est pas parce que je suis professeur d'harmonica de piano que je ne m'adresse qu'à des pianistes et des harmonicistes. On peut très bien quand on apprend la musique, quand on en sait la musique, on peut s'adresser à d'autres instrumentistes aussi bien des accordionistes que saxophonistes que guitaristes, etc. Donc, si vous êtes plusieurs dans une région à être intéressés par un stage, je peux tout à fait me déplacer chez vous et faire un stage à plusieurs. Donc, voici les thèmes. La musique tonnelle, je vais en parler dans quelques instants. La musique modale, apprendre à jouer par cœur, composer et improviser en blues, ça, ça a bien fonctionné, donc je le refais. Intégrer le rythme dans son corps, ça, c'était un ancien stage sur une seule journée que je vais faire sur deux jours où je vais rajouter aussi des petites choses pédagogiques que j'ai trouvées qui vous permettent encore mieux d'aborder le rythme et d'intégrer le rythme dans votre corps. Analyser, déchiffrer, interpréter, improviser un morceau, ça, c'est une demande qu'on m'a faite. Donc, il y a déjà une personne qui s'est inscrite. Enrichir le blues, ça, c'est un stage dont je viens de parler qui a bien fonctionné également. Composer une balade de jazz, initiation à la musique baroque, apprendre à jouer en groupe. Et alors, le truc, c'est que si vous êtes entre 3 et 5 élèves, il y a un tarif qui est appliqué. Et à partir de 6 élèves, je fais des tarifs dégressifs. Donc, si vous êtes 6, ça vous coûtera moins cher par personne que si vous n'êtes que 3 ou 4. Donc, si vous vous inscrivez et que vous payez le tarif pour 3 ou 4 et que finalement, on est 6, je vous renforce évidemment la différence. Donc, je vais parler évidemment du stage du 1er 2 octobre sur la musique tonale. Alors, qu'est-ce que la musique tonale ? En fait, la musique tonale, c'est le concept de tonalité. C'est quelque chose de très, très, très important. Je vais revenir. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. le truc, c'est qu'en fait, imaginez que vous n'appreniez pas la musique, mais vous appreniez une nouvelle langue. bon, bah, tenez, je vais faire un petit, on va s'amuser à faire ça. pas finalement encore un petit partage d'écran. Imaginons que, tac, voilà. Imaginons que j'apprenne une langue et, un petit plantage, non, je vais y arriver. Voilà. Tac. Donc, j'apprends une langue et j'ai envie de faire des phrases. Voilà, j'ai appris plein de phrases par cœur, je me dis maintenant je me lance. Donc, je vais, voilà, je vais faire une phrase. Gâteau, manger, demain, un, vège. Voilà, vous m'avez compris. Donc, je fais une phrase et ma phrase, c'est gâteau, manger, demain, un, vège. Et là, on va dire, mais de quoi il parle le gars ? Enfin, c'est pas possible, on comprend rien du tout. Non, il faut mettre les mots dans l'ordre. Si vous voulez faire des phrases, ah oui, mais moi, j'en sais rien, enfin, attendez, moi, j'ai appris des mots, voilà, je les mets dans n'importe quel ordre. Ben non, il y a un ordre à respecter. Ah bon, d'accord, alors, on se dit, dans quelle ordre je les mets ? Bon, ben là, c'est pas très difficile quand on parle la langue, mais je vais manger un gâteau demain. Ah ben là, c'est beaucoup plus compréhensible. bleu. Alors, pourquoi on comprend quand j'écris « je vais manger un gâteau demain » et non pas « gâteau, manger demain, un veilleux » ? Parce que j'ai les mêmes mots, en fait, c'est exactement les mêmes mots. Mais qu'est-ce qui change ? Ben, ce qui change, c'est que j'ai compris quelque chose que je n'avais pas comprise dans cette phrase-là, que j'ai comprise ici. C'est quoi ? Eh bien, c'est que le... cette... Tac, je vais faire comme à l'école primaire, on a appris ça. Je ne sais pas si vous l'avez appris aussi, ça, mais... Tac, voilà. Donc, « je », c'est le sujet. Tac, voilà. Ça, c'est le sujet. Et puis, « vais manger », c'est le verbe. Tac. Et puis, « un gâteau », c'est le complément d'objet direct. Et puis, « demain », c'est le complément circoncentiel de temps. Voilà. Donc, en fait, vous avez... Alors, si je reprends, par exemple, si je reprends une phrase semblable, mais pas tout à fait la même, quand vous l'écrire en noir, ce sera mieux. « Un gâteau sera mangé demain par... » Il faut effectivement aller par moi-même. On va dire par moi, mais enfin bon. Donc, en fait, c'est presque les mêmes mots, sauf que, bon, évidemment, « je », on le remplace par « moi » en français. Bon, je ne vais pas vous faire encore de français, je pense que vous avez. Mais, qu'est-ce qui se passe ici ? Cette fois-ci, le sujet, c'est... Hop ! Ouais, c'est bon. C'est un gâteau qui est sujet. Le verbe, c'est « sera mangé », c'est presque le même, c'est vu que la forme est un peu différente. « Demain », c'est toujours le complément circonstantiel de temps. Et « par moi-même », c'est un complément d'agent. Donc, alors, tout ça pour dire quoi ? Eh bien, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe ici, c'est que... Ce qui se passe ici, c'est que ce « je » ici-là, qui était sujet, devient complément d'agent. Ça, ça reste le verbe. Là, il était la voie active, la voie passive. En gros, c'est le même verbe. Un gâteau qui était complément d'objet direct devient sujet. Et ça, par contre, le complément circonstantiel de temps reste le même. Donc, en fait, un gâteau, c'est exactement les mêmes mots, mais la fonction est complètement différente. Dans cette phrase-là, c'est complément d'objet direct. Dans cette phrase, c'est sujet. Je qui était sujet devient complément d'agent. Donc, ça veut dire que on a... Si je reprends simplement un gâteau, complément d'objet direct et sujet, en fait, c'est exactement les mêmes mots, mais la fonction est complètement différente. Eh bien, c'est exactement le même principe en musique. C'est-à-dire que si vous dites, bon, je joue, par exemple, Do, pareil, je vais écrire en noir, j'écris Do, Sol, Ré, Sol, Si, Do. Très bien. Voilà. Je joue ça, par exemple. Bon, très bien. Est-ce que ça va sonner sur la musique ? Tout dépend du contexte, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes sur un morceau en Do, il y a de grandes chances que ça sonne. Si vous êtes sur un morceau en Si, il y a de grandes chances que ça ne sonne pas. là, vous allez venir, mais attendez, quel est le... C'est quoi ce délire ? Enfin, si je joue les mêmes notes, quoi. Oui, mais si vous jouez un Do tout seul, je joue un Do, peut-être que ce Do, si je prends l'analogie avec la phrase de tout à l'heure, peut-être que le Do, il est complément d'objet direct. Pardon. On ne va pas l'appeler complément d'objet direct en musique, mais c'est le même principe. Soit il est complément d'objet direct, soit il est sujet. Donc en fait, ça veut dire que dans une tonalité ou dans l'autre, il n'a pas du tout la même fonction. Si je prends par exemple le Do dans un morceau en Do, ce Do-là sera sujet. Par contre, si je suis sur un morceau en Fa, on va dire par exemple, pour simplifier que le Do complément d'objet direct. Donc ça veut dire qu'en fait, dans une tonalité, le Do a une certaine fonction et dans une autre tonalité, il a une autre fonction. Et en plus de ça, si vous jouez en Si, vous allez dire, ça sonne très bizarre, c'est très tendu par rapport à Si, par contre, par rapport à Do, par rapport à Fa, ça sonne moins tendu. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est de comprendre que si vous ne comprenez rien à la tonalité, désolé de le dire, mais vous n'allez pas comprendre grand-chose dans la musique. Ça ne vous empêche pas de jouer des morceaux, ça ne vous empêche pas de suivre les cours, de vous faire plaisir avec des morceaux. Mais si vous voulez interpréter les morceaux, rajouter des notes, en enlever, véritablement proposer votre propre interprétation des morceaux et même improviser, eh bien, si vous ne comprenez pas dans quelle tonalité vous êtes et quelles notes vous pouvez jouer sur cette tonalité, vous allez être largué. Bon. Alors là, j'ai parlé des notes, mais quand on parle des accords, c'est la même chose, c'est-à-dire que en empilant des notes, on peut créer des accords. Si j'ai par exemple un pianiste qui joue en même temps le do et le sol, il me donne un accord. Bon, on dit que c'est un accord de do. Bon. Do majeur, peu importe. C'est un accord. Bon. Eh bien, sur cet accord-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer comme notes ? Soit le do, soit le mi, c'est le sol, mais peut-être autre chose. Je peux jouer aussi d'autres notes. Et pareil, les notes que je vais jouer n'auront pas la même fonction en fonction des accords. Donc, tout ça, ça paraît un peu complexe. Oh là là, mon Dieu, il y a trop de choses à savoir. Non. Ce que je vais faire, évidemment, c'est faire en sorte que tout ça s'éclaircisse pour vous et que vous puissiez comprendre tout ça. et ça, c'est absolument capital pour pouvoir vraiment, être vraiment musicien, de comprendre les tonalités. En fait, il y a 12 tonalités qu'on peut utiliser en tout et pour tout en musique occidentale. Mais la logique est la même d'une tonalité à l'autre. C'est un peu comme un, je prends souvent cet exemple d'une figure, par exemple, je prends ce rectangle. Si je le déplace, je vais avoir le même type de rectangle. Enfin, j'aurai les mêmes propriétés. Il y a aussi 4 angles droits. Il y a aussi 2 côtés parallèles et de même longueur 2 à 2, etc. Eh bien, je vais déplacer ça et je vais retrouver les mêmes propriétés. Une fois qu'on aura compris tout le travail sur une tonalité, on pourra faire le même travail, avoir les mêmes principes sur plein de tonalités. Donc, la méthode que je vais vous donner, elle ne sera pas applicable à une seule tonalité en disant « Ouf, ça y est, on a compris, maintenant, il faut revenir une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une douzième fois pour aller voir les 12 tonalités. » Non, la méthode, de tonalité. Et donc, il y aura des démonstrations au piano, il y aura des démonstrations à l'harmonica, il y a des morceaux qu'on va entendre et on va vraiment apprendre à écouter tout ça, à comprendre comment tout ça fonctionne, à comprendre en gros, pour refaire encore l'analogie avec le langage, comprendre la grammaire, la syntaxe de la musique, le langage musical, parce que c'est vraiment un langage à part entière. Donc, si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez avoir des infos là-dessus, je vous engage à suivre ce stage. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir pendant le stage ? Eh bien, je vais vous montrer ça. Encore un petit portage d'écran, décidément. Mais là, c'est bien, la fonction existe, c'est quand même pas mal. Donc, en fait, il y a évidemment le stage en lui-même, c'est-à-dire tout ce que je vais vous raconter, mais vous voyez, vous avez aussi un cahier du stagiaire, donc on le voit un peu mieux un peu plus tard dans la vidéo. voilà, vous voyez, ici, voilà, on me voit manipuler, voilà, on voit manipuler moi-même et les élèves sur ce, avec ce livre du stagiaire. Vous voyez, c'est assez épais. Alors, l'épaisseur, ça dépend des stages. Des fois, ça fait juste 10 pages, 20 pages, 30 pages. Là, ça en faisait 140, mais tout dépend de ce qu'on a à raconter pendant le stage, ce qu'il y a à écrire. sachant que si le bouquin fait 140 pages, bon, le bouquin pour le livre du stagiaire, enfin, le cahier, pardon, du stagiaire pour ce stage n'est pas encore complètement finalisé. Donc, je ne sais pas exactement quelle épaisseur il va faire, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'écrire ou de tartiner ou de faire un bouquin avec énormément de textes, ce n'est pas le but. ça vous fait un support que vous allez pouvoir réutiliser chez vous ou dans d'autres stages ou dans d'autres cours ou tout au long de votre formation. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous donne une structure, ce bouquin-là, ce cahier du stagiaire, ça vous donne une structure que vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure de votre progression musicale. Donc, ce n'est pas seulement un cahier qui reprend l'essentiel du stage, ce n'est pas juste l'essentiel, d'ailleurs, ce n'est pas que l'essentiel, c'est tout le stage et en plus, vous avez possibilité de continuer de mettre des annotations sur ce cahier parce que c'est un véritable outil qui vous sert tout au long de votre formation musicale. Donc, si cette formule vous intéresse, il y a encore des places disponibles puisque pour le moment, il y a 4 personnes qui ont été inscrites et il y a encore 4 places puisque définitivement, je ne prends pas plus de 8 élèves parce que je pourrais aller jusqu'à 12, je sais que certains font des stages des fois de 25 personnes, mais bon, je trouve que 12 personnes en conférence, pourquoi pas, mais à la conférence, on peut avoir 300 personnes, ce n'est pas gênant, mais 8 personnes, c'est bien. Dans certains cas, on pourra peut-être aller jusqu'à 12, mais pour ce stage-là, non, surtout pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter, c'est beaucoup de réflexions ensemble, beaucoup d'écoutes, etc., beaucoup de partage et je n'ai pas envie qu'il y en ait 2 ou 3 qui se disent moi, j'ai complètement largué, j'étais en groupe, vous m'avez laissé sur le carreau, tant pis, ça me fait une bonne moyenne, non, on s'en fout de la moyenne, moi, je n'ai pas envie de me dire, je n'ai pas une classe d'élèves comme à l'éducation nationale où le prof de maths, par exemple, dit, ben voilà, j'ai une classe de 30 élèves et il y en a 20 qui ont assuré et puis 10 qui sont dans les choux, ben ça me fait une bonne moyenne, le gars, il ne peut pas faire autrement, c'est le système qui est comme ça, mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux vraiment que vous puissiez, que ce soit vraiment profitable pour vous, que quand vous repartiez du stage, vous ne vous disiez pas, mon Dieu, j'étais tout seul dans une classe de 30 élèves, je n'ai rien compris, on n'a pas pu répondre à mes questions parce qu'il y avait trop de questions et qu'il a fallu s'arrêter, non, l'idée, c'est que je ne dépasse pas un certain quota et donc, j'ai remarqué que 8 élèves, c'était largement suffisant. il y a déjà 4 inscrits et encore 4 places, donc, encore une fois, je ne donne pas les tarifs, mais vous allez retrouver les tarifs directement sur la page stage, sachant qu'il y a un tarif dégressif si vous êtes au moins 6, il y a, donc, j'applique un tarif dégressif. Et donc, alors, comment ça fonctionne ? En fait, c'est des stages, c'est un stage qui se déroule chez moi, donc ici, en fait, dans la pièce à côté, mais ici, donc, j'habite à 15 minutes de Paris et 15 minutes de la porte de Clichy, donc, voilà, c'est tout près de Paris, je suis à 3 minutes à pied de la gare de Saint-Gracien, donc, c'est vraiment tout à côté et si vous avez besoin de dormir sur place, eh bien, sachez qu'il y a un hôtel 4 étoiles, 3 étoiles ou 4 étoiles, je ne sais jamais, hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, je crois, il me semble bien que c'est un 4 étoiles, voilà, un hôtel Ibis, en tout cas, qui est, je vais peut-être vérifier maintenant, ce n'est pas de bêtises, mais, Ibis de Saint-Gracien, c'est un 3 étoiles apparemment, oui, c'est un 3 étoiles, c'est bien déjà, voilà, c'est, attendez, je vais carrément, encore partager mon écran, si je peux, là, et s'il te plaît, voilà, voilà, hôtel Ibis à Saint-Gracien, voilà, ce splendide hôtel, c'est un hôtel 3 étoiles, voilà, donc, franchement, c'est top, en plus, l'accueil est vraiment sympa, ça se passe super bien, vous voyez, les chambres sont belles, elles sont spacieuses, enfin, voilà, c'est un véritable, véritable hôtel 3 étoiles, franchement, c'est très sympa, alors, bon, ça, c'est les photos du petit déjeuner, donc, après, à vous de voir, si vous voulez prendre le petit déjeuner ou pas, voilà, vous avez le bar également, tac, voilà, donc, franchement, c'est un hôtel très sympa, et c'est à 2000 tapis de chez moi, puisqu'en fait, vous avez la gare qui est vraiment pas loin, et voilà, donc, c'est vraiment, c'est vraiment un très bel hôtel, et donc, voilà, donc, si ça vous intéresse, si vous voulez prendre la chambre, vous me le dites, et je vous réserve une chambre pour la nuit de samedi à dimanche, sinon, vous participez simplement au stage, et vous rentrez chez vous entre les deux, entre les deux journées, donc, l'organisation est la suivante, je vous accueille chez moi, samedi à 10 heures, du matin, bien sûr, et le dimanche, à partir de 9 heures, alors, pourquoi 9 heures, et pourquoi 10 heures ? 10 heures, parce que ceux qui habitent loin, parfois, certains viennent de Lyon, de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Luxembourg, etc., ou du Suisse, donc, évidemment, ceux qui viennent de loin, je ne vais pas les faire commencer à 8 heures du matin, parce que, je n'ai pas envie qu'ils se lèvent à 2 heures du matin, sinon, il faudra qu'ils arrivent la veille, bon, éventuellement, pourquoi pas, mais certains le font, mais, voilà, si vous commencez à 10 heures du matin, et que même si vous habitez à 600 kilomètres, maintenant, que le TGV, on arrive très bien, en 3-4 heures, on est capable d'arriver sur Paris, donc, ça ne vous fait pas lever trop tôt, et je ne veux pas non plus commencer trop tard le stage, parce qu'après, il y en a, évidemment, le samedi soir, qui ont envie de faire autre chose que de participer à un stage, je peux tout à fait comprendre ça, donc, comme ça, on finit à 18 heures le premier soir, le lendemain matin, on recommence à 9 heures, ce qui fait que ceux qui n'habitent pas loin, de toute façon, ça ne change pas grand-chose pour eux, qu'ils se lèvent à 8 heures, qu'ils se lèvent à 9 heures, de toute façon, ils sont dans l'ambiance du stage, donc, ils peuvent revenir à 9 heures, et puis, ceux qui ont dormi à l'hôtel à côté, vu qu'ils sont à deux pas, puisqu'ils sont à deux minutes à pied de chez moi, eh bien, peuvent arriver plus tôt, puisque là, du coup, ils ont beaucoup moins de trajet, et ça nous permet de finir aussi à 18 heures, alors, vous allez me dire, mais attendez, si on fait 10 heures, 18 heures, et que les 12 heures seront réparties sur deux jours, pourquoi il y a une heure de plus le lendemain ? Eh bien, parce qu'à 17 heures, je vous offre un pot de l'amitié, voilà, comme dit un ami, du miam miam et du gouglou, du miam miam et du gouglou, voilà, et donc, on partage ça ensemble, et puis, c'est toujours sympa de se détendre, et alors, ce qu'on fait aussi le midi, c'est qu'on déjeune ensemble, donc, apportez votre casse-d'al avec vous, ou éventuellement, vous pouvez consommer sur place, parce qu'il y a des pizzerias, il y a des boulangeries, il y a des sandwicheries, il y a une super-être, enfin, il y a plein de, un magasin bio à 10 minutes à pied, enfin, il y a plein, plein de choses tout autour de chez moi, pour déjeuner, pour se restaurer, il n'y a jamais de problème, le samedi comme le dimanche, donc, voilà, donc, il y a tout ce qu'il faut sur place, ok ? Donc, c'est comme ça que ça se passe, dans ces deux jours, et donc, vous ressortez, du stage, avec, évidemment, le cahier du stagiaire, et vous aurez profité de tout ça, donc, en fait, le stage, c'est, j'ai tendance à dire, c'est un stage d'un week-end, c'est six mois de gagné sur votre formation, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais comme c'est expliqué, que c'est fait en groupe, et qu'on a vraiment du temps pour expliquer les choses, et qu'en plus, vous repartez avec un cahier du stagiaire, qui vous apporte beaucoup, beaucoup de choses, tout au long de notre formation musicale, en gros, c'est six mois de gagné, donc, ça vaut le coup, de, de faire un petit effort de déplacement, pour passer, un week-end tous ensemble, surtout que, si vous avez l'ambiance, encore une fois, j'ai incité là-dessus, mais c'est important, si vous aimez bien l'ambiance de groupe, et bien, c'est encore mieux, parce que, le côté magique du stage, c'est que quand il y a une bonne ambiance de groupe, et bien, c'est encore plus, encore plus profitable pour tout le monde. Alain, tiens, ça dit Alain, on a dit, je confirme, on a bien bossé, ben voilà, donc, vous avez, on baisse bien, on fait ça dans la détente, c'est pas prise de tête, c'est, c'est sympa, bon, des jeunes ensemble le midi, le pot de l'amitié, le dimanche soir, tout ça, c'est très convivial, ce qui ne m'empêche pas de me poser des questions aussi pendant le déjeuner, évidemment, mais bon, voilà, vous pouvez parler entre vous, je vous sers une boisson le matin pour vous accueillir, enfin, on fait ça vraiment, même des petits gâteaux, enfin, il y a toujours, c'est vraiment très convivial, et puis, on travaille quand même, on n'est pas là juste pour plaisanter et parler entre nous, on est aussi là pour travailler, et vous progressez vraiment, 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 ok, donc, c'est le week-end, donc, sur la musique tonale, sur la tonalité, donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi assez rapidement, donc, je vous rappelle, donc, soit par e-mail, soit vous me contactez directement, 0183 44 11 74, où, voilà, on pourra voir les modalités ensemble, ok, donc, réserver assez rapidement, évidemment, inutile de m'appeler le vendredi soir, en disant, ah, au fait, j'aurais bien aimé participer au stage, c'est risque de faire un peu tard pour s'organiser, sachant que moi, comme je vous fais des cahiers du stagiaire, je n'en fais pas, pareil, je n'en fais pas 5 ans d'avance, je fais en fonction du nom du stagiaire, et c'est personnalisé, vous avez votre nom sur le cahier, donc, si vous m'appelez le samedi matin en disant, je suis intéressé par votre stage, j'ai bien envie d'y aller, ça risque de faire un peu tard, donc, si possible, prévenez-moi avant, si vous me prévenez le vendredi midi, ça va encore, mais plus tard, ça va être un peu compliqué, sachant que moi aussi, j'ai d'autres cours à donner, d'autres choses à faire dans la journée, donc, j'arrête les inscriptions vendredi midi, voilà, ben écoutez, il est 9h30, on a vu pas mal de choses ce soir, si vous avez encore quelque chose à rajouter, faites-le maintenant, puisque nous allons, dans 5 minutes, je coupe l'antenne, je rends l'antenne, comme on dit à la télé, je ne vais pas cesser de dire encore, ça fait longtemps que je n'ai plus la télé, ça fait au moins 5 ou 6 ans, voilà, en tout cas, merci à vous tous, de votre participation, Eric, Jean-Louis, elle, Jean-Louis, Gaëtan, Michel, Alain, et tous ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout, Céline et les autres, merci de votre participation, de rester motivé, et merci de votre confiance, ça fait toujours plaisir, je n'ai pas parlé des nouveautés en CD, etc., bon, il est déjà 9h30, donc, je n'en ai pas énormément de toute façon ce soir, donc, on verra ça, dans deux semaines, alors, prochaine agora, donc, normalement, les agora, c'est le mardi soir, là, j'ai, cette agora-là, je l'ai faite, effectivement, un mercredi soir, parce que, j'étais moi-même en stage, vous voyez, c'est vous dire, si je crois à la puissance des stages, parce que, je participe, moi aussi, à des stages, alors, ce ne sont plus des stages d'harmonica, j'ai un peu moins besoin, maintenant, quand même, de participer à des stages d'harmonica, encore que, je pourrais très bien suivre un stage d'harmonica, il n'y a aucune honte, on a toujours des choses à apprendre, de toute façon, mais non, c'était un stage à la SACEM, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, un stage animé par Claude Lemel, qui est un parolier absolument génial, qui a écrit des paroles pour énormément de monde, donc, il a écrit pour Joe Dassin, il a écrit pour Serge Réjani, il a écrit pour Carlos, il a écrit pour Annie Cordy, pour Charles Aznavot, plus tellement, tellement, tellement d'artistes que je ne vais pas tous les citer, Michel Fuguin, etc. Donc, il a écrit pour énormément de monde, il a écrit 4000 chansons dans sa vie, il en a fait enregistrer au moins 3000, il y a plein, plein, plein de chansons de Claude Lemel qui passent à la radio, et donc, c'est absolument génial de pouvoir profiter de son expérience, et donc, c'était deux semaines de stage, en fait, c'était sept soirs répartis sur deux semaines, et nous avions une chanson écrite par jour, donc, soit des chansons en solo, soit des chansons en collaboration avec d'autres auteurs, et comme on est tous plus ou moins compositeurs, enfin, plus ou moins, on n'est pas plus ou moins compositeurs, on ne l'est pas, mais comme il y a beaucoup de compositeurs également, on a pu aussi écrire des musiques, on a écrit des chansons absolument extraordinaires, en peu de temps, et voilà, donc, c'était absolument génial, et alors là, c'est pareil, le bon en avant que ça vous fait, je ne sais pas si on gagne trois mois à chaque soir, mais franchement, ça nous fait gagner énormément de temps, parce que, il y a à la fois la culture musicale, il y a à la fois la découverte, il y a à la fois du travail, de l'ouverture sur plein de choses, du travail collaboratif, enfin, c'est absolument fabuleux, et, et, donc, le dernier soir, c'était hier soir, ça se termine très tard d'ailleurs, et donc, et donc, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas être à la fois au four et au moulin, évidemment, donc, j'ai dû décaler cet agora, mais théoriquement, c'est le mardi soir, donc, la prochaine fois, c'est donc, pas dans 14 jours, mais dans 13 jours, donc 28 et 13, ça fait 41, moins 30, ça fait le 11, donc, le 11 d'octobre, voilà, mardi, 11 octobre, c'est la prochaine agora, donc, on aura le temps, dans la prochaine agora, je pourrais vous parler du stage du 1er d'octobre, qui se sera déroulé ici, et pareil, je répondrai à vos emails, à vos questions directes, et je vous donnerai toutes les nouveautés, et puis, peut-être que j'aurai avancé sur les conférences, et peut-être aussi sur les musiques. Une dernière chose, si vous voulez participer au stage, en fait, ce n'est pas parce que vous voulez y participer, que je vous inscris d'office, il faut au moins, comment dire, enfin, je vais vous contacter par téléphone, parce que, il me semble important, de vous avoir au téléphone, d'être sûr que, voilà, je vais, tac, vous mettre ça, dans la fenêtre de chat, le, voilà, le questionnaire, de, le formule de candidature, parce que ça, c'est important, c'est-à-dire que si vraiment, vous n'êtes pas qualifié pour le stage, si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit, ou que vous avez un niveau, bon là, c'est un peu pour tous les niveaux, mais, mais si, enfin, si je vois que, ça ne colle pas trop avec ce que vous recherchez, ben, pas la peine que vous veniez au stage, quoi, moi, je n'ai aucune envie de me dire, ouais, génial, il y avait 8 élèves, mais finalement, il y en a 4 qui se sont retrouvés ici, en fait, ce n'est pas du tout là qu'ils voulaient aller, quoi, bon, c'est aucun intérêt, évidemment, donc, pour être sûr que le stage correspond bien à ce que vous attendez, que vous avez bien compris l'état d'esprit, ce qu'on va apprendre pendant le stage, que vous avez bien l'ambiance de groupe, moi, ça permet de m'en assurer, c'est toujours mieux d'en parler au téléphone, donc, voilà, en vous inscrivant, en remplissant ce petit questionnaire, moi, je vous rappelle dans la foulée, et on en parle ensemble, ok ? Alain dit, tu ne vois pas tous les messages dans le chat, ben si, c'est pourquoi je ne reloue plus quelque chose, bon, je ne sais pas, si, je vois tout normalement, voilà, bonsoir Bertrand, je t'envoie un mail, ok, super, ben, on se contacte tout à l'heure par email, Alain, merci Bertrand, bisous Gaëtan, bonne soirée à tous, ben, écoute, bonne soirée Alain, à très bientôt, et voilà, il est 21h38, je pense qu'on va s'arrêter là, merci de votre participation, merci de votre fidélité, de votre confiance, bravo pour votre motivation, et on se quitte là-dessus, je coupe dans deux minutes, à 21h40, on a fait deux heures dix, on va dire deux bonnes heures, puisque j'ai commencé effectivement à 19h40, donc ça fait deux heures pile d'Agora, c'est déjà pas mal, et il va falloir aller dîner maintenant quand même, parce que c'est pas le tout, mais ça commence à creuser, donc bon appétit à vous, si vous n'avez pas dîné, et donc on se retrouve, pour certains ce week-end, pour le stage sur la tonalité, pour les autres, par email, par téléphone, et en tout cas, rendez-vous, donc dans 13 jours, donc j'ai dit quoi, j'ai dit le 11 octobre, mardi 11 octobre, à 19h30, pour l'Agora numéro 13, voilà, voilà, bonsoir, bonsoir, à très vite, à très bientôt, merci Eric, bonne soirée, bonne soirée à tous, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, ah si il y a une dernière question, à laquelle je peux répondre en 10 secondes, ça va être difficile, je le fais, allez, j'arrête à 21h40, pile, toujours être ponctuel, c'est important, si vous vous inscrivez au stage, je vous donnerai également, mon numéro de portable, comme ça, si vous avez des, des problèmes, pour accéder à chez moi, ou vous êtes un peu perdu, en arrivant sur Saint-Gracien, je pourrais vous guider, puisque j'habite au 14ème étage, donc, je vous verrai de ma fenêtre, je pourrais vous guider, Gaëtan, moi aussi, j'ai cette fameuse difficulté, oui, pas de problème, j'avais bien compris la question, donc, tu pourras aller voir la vidéo, où je parle de cette difficulté, justement, d'aspirer, dans le 2 ou le 3, tu retrouveras ça, dans le replay, la redite, ou la rediffusion, allez, bonne soirée à tous, à très bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada